Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, bonsoir à ceux qui regarderont la rediffusion, bien évidemment, bonsoir à ceux qui sont présents et bonsoir à vos petits copains sur Youtube. On se retrouve sur Gavillard Keeper et on va poursuivre notre aventure, bien évidemment. Et du coup on a parlé des bruits bizarres que font certains hommes pendant les séances. Je me suis fait une copine je crois et le chat va se faire laisser des idées. En vrai elle doit en voir des vertes et des pas mûrs. Yep, il faut bien... Et vous grand Franck ? Au grand je fais 1m68 les bras levés, mais je vais bien, je te remercie. Salut Nat, comment vas-tu ? Impeccable si on compte pas. Ah oui les... C'est vrai que t'as passé la tondeuse, que j'ai pliée. T'as plié la tondeuse ? Mais putain mais comment t'as fait ton compte ? Bonsoir Grifemore, bonsoir Gavark, comment vous vous portez ? Bonsoir Dailymotion, putain Dailymotion quoi. Salut Marion, comment vas-tu ? Je viens d'arriver sur le chat, je viens de lire ce que tu as mis, je me fais des idées. Bonsoir Mourla, comment vas-tu ? Vous avez quitté de nuit, est-ce que vous ? Pas mal Marc, bien, c'est une belle torpille, c'est pas mal. Salut à toi Sodapop, comment vas-tu ? Le morse et les PTT. Bon allez. Je veux voir le fameux serpent. Bonsoir Sushi, comment vas-tu ? Comment vas Jonathan et le petit loup ? Oui, 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 est-ce que j'avais pas une personne à voir ? Il y a le marchand, mais la licence commerciale je sais pas comment on fait. Oui, il faut que je trouve la sorcière, elle est dans les marées, ça je m'en souviens. Mademoiselle Charme, prouvez que vous êtes digne d'intérêt. C'est un peu grillé. 20 à l'église. Ouais, il faudrait que j'augmente l'église. En vrai, ça serait pas mal. En attendant que serpent soit dispo. Je n'ai pas le choix. Ah oui, c'est en clavier américain. Putain, quel con. J'étais en train de me dire. Le compost aussi, je vais voir tout ça. Bonsoir Kubiak, comment vas-tu ? On va refaire du compost, bien sûr. Oui. Alors, avant de refaire quoi que ce soit, est-ce que dans les technologies, il n'y aurait pas un truc intéressant ? Il y a amélioration. Maître récolteur, vous aimez la nature et la nature vous le rend bien. Vous pouvez récolter plus de ressources sur de petites plantes. Ouais. Oh, je pourrais mettre des pommiers. Ça, ça me plaît. Ça fait quoi, ça ? Schéma mal. Schéma plate-bande avec des bâtons. Ça fait quoi de plus ? Schéma avec des plates-bandes. Attendez, j'en profite pour vous lire. Je vais bien, Souchi. Je vais très très bien. Qui connaît encore les PTT ? C'est un RPG ? Non, pas vraiment. En fait, il y a un arbre de technologie, mais ton personnage ne prend pas de niveau. Mais c'est un peu comme du Star du Valet, si tu veux. Voilà. Je viens de finir le live de ce midi. Ah oui, on a bien farmé. Bien, bien, bien. On a fait des trucs vraiment sympas. Ça me fait bizarre d'habitude, comme c'est à midi, je regarde sur la télé. Là, sur le téléphone, le perso est rikiki. Poids total transportable. Je vais aller rechercher la minette chez Veto. Alors, pour le coup, le Veto avait quand même ouvert le ventre pour tomber sur le tissu cicatriciel dans la minette. Elle a le ventre tout rose, tout rasé et collé avec un pansement. Et surtout, elle a l'air con et pas très contente. Tu m'étonnes. Elle vient de prendre un coup de scalpel pour la gratuité. Évidemment, quand elle est pas contente. Ça semble plus intéressant que Star du Valet, quand même. Ah, en vrai, Star du Valet, c'est sympa, Virginie. Quand tu fais le... En fait, tu as deux schémas possibles. Tu as les deux quêtes possibles. Bonsoir, Adrien. Comment vas-tu ? Je suis égitant. Parce que ça, ça me donne quoi ? Quelques mots sur l'importance de l'agriculture. Vous n'avez pas peur de vous salir les mains. Vous savez sélectionner de bonnes graines et comment obtenir une meilleure récolte. Ah. Ah. Des insectes. Ça fait quoi ? Ah, récolte de mythe. Ah oui, alors ça, par contre, j'en ai besoin. Je préfère de la viticulture. Putain, mais tout est intéressant. C'est exaspérant dans ce jeu. En vrai, je vais débloquer ça. J'aimerais bien débloquer jardinage. Et j'aimerais débloquer... Je vais débloquer l'agriculture pour pouvoir choper les mythe. Et en vrai, des pommes. Voilà. Normalement, ça devrait le faire. Oh, attends, 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 attends. Oui, j'ai pris jardinage. Ok. Prends, gros spoil, tu auras besoin de tout. Ah oui, non, mais ça, je me doute. Mais bon, là, pour le moment, je sélectionne, ma biche. Enfin, je m'ennuie vite. Avec tout ce qu'il y a à faire sur Stardew. Ouais, quand même. On récupère vite fait. Non. Non, laisse-le tranquille, cet arbre. Il ne t'a rien fait. Voilà. Il me faut des bâtons pour faire des plates-bandes. Ok. Ok. Plate-bandes vides. Et une malle, il me faut des doss. Ok. En vrai, je ne vais pas dire non pour faire une malle. Alors, il me faut... Alors, attends, déjà, on va déposer la tourbe. On va déposer ça. Je vais déposer mes graines. On les champipis. Je vais les garder avec moi. Il me faut des doss. Putain, mais elles sont où ? Ah, j'ai les bâtons. Ça, c'est bien. J'ai des clous. Un peu de ferraille. Putain, je n'ai pas de doss. Ah, si. J'avais bien que j'en avais un peu. Au boulot. C'est ce soir qu'on enterre Freeman, du coup. Franck aime les gros Smith. Bah, j'ai une quête où je dois les récupérer. Ça fait quoi, les plates-bandes, en vrai ? Bon, déjà, on va faire un coffre. Ah, je peux le mettre là ? Cool. Oui, oui, oui. Oui, ça ne me paraît pas loufoque. En vrai, voilà. Ça, par contre, je ne sais pas ce que ça fait. Je vais les poser là. Ok. Je suppose que c'est pour un élément bien particulier et bien spécifique. Soit. Salut, Timo. Comment vas-tu ? J'ai enfin fini le jeu hier. Un vide persiste. Bêtement, je vais te dire, je te crois. Mais je vais bien. Je te remercie. Dis, Franck, tu n'as pas oublié de nourrir l'âne avec les carottes qui t'apportent des corps ? Ah, si, si. Je ne lui ai pas donné. Pour le moment, je n'ai pas besoin de corps. Je veux surtout essayer de faire mon jardin. C'est ce qui m'intéresse le plus. Tu vois. On a du chanvre. Ça, c'est bien. On a des graines de chanvre. On a des graines de blé. De carottes. En vrai, on va replanter. Si tu veux, mon objectif, c'est d'être tranquilloupilou. Et pourquoi pas faire du pognon en lui vendant du... Merde, comment ça s'appelle ? En vendant du... Ah ! Du pain à l'évêque. Dis, Franck, tu as pas... Ah non, ça, je l'ai lu. Coucou, Peurache, comment vas-tu ? Je suis en plein rattrapage des aventures de Freeman sur YouTube. C'était bien triste, la mort de René. Ouais, bon. Après, il a eu une mort classique, dirons-nous. C'est une mort classique. Hum. En vrai, tout ce qui est jardinage, je vais le mettre ici. Ça me paraît pas mal. Donc ça, ça serait pour quoi ? Des tomates, je suppose. C'est pour faire pousser de la vigne ou du houblon. D'accord, c'est pour faire pousser de la vigne ou du houblon. D'accord, ce qui explique pourquoi je peux débloquer par la suite... Viticulture. Mais pourquoi j'ai ça, en vrai ? Engrais simple. Ah ! Et je peux avoir viticulture. Ouais, mais je vais pas claquer de suite. Je vais aller chercher... Je réfléchis. Je réfléchis. Je vais avoir besoin de certaines choses pour améliorer l'église, maintenant. Sur l'entendant serpent, on va taffer pour l'église. Let's go. Une cinquantaine d'heures pour le finir entraînant. D'accord. Oui, non, mais moi, tu me connais pas. Moi, je vais mettre bien plus de 50 heures. Crois-moi. Alors, j'avais débloqué des choses pour l'église. J'avais débloqué... Bande d'église, non. Ah, il y avait des éléments pour l'église. Comment on fait ? Théologie. Le pouvoir de la foi. Schéma hôtel en bois. Schéma confessionnal. Ah, yes. Recette, prière de repentir. Fabriqué à bureau. Et bureau 2. D'accord. Oh. Et c'est quoi, ça ? Recette, prospectus. Je vois pas trop l'intérêt. En vrai, ça, ça m'intéresse beaucoup plus. Déverrouiller. Il me faut un confessionnal. Donc, il me faut 12 planches et des pièces de fer complexe. Salut, Chardric. Comment vas-tu ? Franck, pense à mettre de l'engrais. Mais je sais pas encore le faire. J'ai pas encore débloqué le truc. Ah, le confessionnal qui arrive. Non, mais ça, c'est pour faire le burin. Je m'en fous. En vrai, je sais plus combien il en faut. Je vais en faire 14. 14, c'est un bon chiffre. C'est ça, Kruger. Ça sera le but. Bah, ça va, mon cher Chardric. Ça va très, 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 très bien. Ici, avec le compost. Ah bon ? Avec le compost ? Bah, admettons, je me trimballe avec mon compost. Moi, je veux bien. Bonjour, impatient. Comment vas-tu ? Avec le compost ? Bah, j'ai de la tourbe. Mais euh... Et des asticots. Mais euh... Études inachevées. Ouais, ça serait pas mal de les étudier, en vrai. Bonsoir, Nounou. Comment vas-tu ? Bah, écoute, tu as Timo qui l'a fini en une cinquantaine d'heures. Et en prenant son temps. Dis-toi que moi, j'en mettrais bien plus. Bah, ça va. Tranquillement, mon cher impatient. Hier, je me suis endormi 30 minutes avant la fin du live. La tourbe ? Avec la tourbe ? Ah bon ? On va y avoir. Avec la tourbe, tu dis ? Ah oui, euh... C'est pas pratique, en vrai. Parce que je suis obligé de passer comme ça. Et tu fais comment ? Tu la mets dans ton... Tu peux pas la mettre dans ton inventaire ? Salut, sabre lune. Comment vas-tu ? Oui, c'est sympa comme tout. Bon, écoute, je vois pas trop. Merci beaucoup, mon cher Julien. C'est adorable. Merci beaucoup pour un patient. C'est très très gentil pour lui. Bon, je vais pas me prendre la courge. Je veux des pièces de fer complexes. Je suis parti pour ça. Ne commençons pas à papillonner. Parce que dès que je commence à papillonner, c'est la merde. Alors, il me faut des pièces de fer complexes. Mais pour cela, il me faut des pièces de fer simples. Fort bien. On va en faire 8. Ok, je suis complètement claqué. Est-ce que j'ai un truc à me foutre sous la dent ? Négatoire. Je vais faire des brochettes de champipi. Cool, merci, c'est sympa. Bon, je le valide dans ma liste de souhaits. Ah oui, je le recommande. Franchement, il est sympa. Il est récréatif. Il y a de l'humour. Vraiment, c'est chouette. Clic. Comme si tu voulais mettre une graine. Sauf qu'à la place, tu mets de la tourbe. Ah, ça marche comme ça. D'accord. Ah oui, d'accord. Il faut d'abord mettre la tourbe. Ok. Mais là, c'est trop tard. Ok, je crois que j'ai compris. Fait griller les carottes. Oui, je vais en faire griller une partie. De toute façon, les carottes, c'est pour moi et pour l'âne. Bien sûr. J'avoue que dit comme ça, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre 8 quand même. Merci. On en a 6. Putain, en vrai... Boum, bébé ! Coucou, Dorbatchev. Comment vas-tu ? Merci, Virginie. Merci, beaucoup. Je vais en profiter pour dormir et on va faire un kilo de pain. On met des kilos. Oui, Dorbatchev. Excellent après-midi. Un bon après-midi comme il faut. Que demande le peuple, mon cher ? Je me sens rafraîchi. Tant mieux, mec. Tant mieux, tant mieux, parce que tu vas travailler le blé. Tu vas nous faire de la farine, en quantité littéralement astronomique. Ça marche, Crasarus, mais en tout cas, c'est gentil de prendre le temps de passer. Je te fais des gros, gros bisous. Quand je me lève le matin, je ne me sens pas rafraîchi. Non, c'est pareil, il me faut un cric. Si jamais, Franck, tu n'as pas besoin de prendre les ingrédients, il te suffit qu'ils soient dans le coffre de la zone où tu es. Oui, oui, ça je sais par contre. Ça te le sait. Est-ce que Serpent est là ? Non, il faut attendre la nuit. Voilà, la nuit. Ah, il est là. Nice, 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 nice. Bonjour. Voilà la clé. Tâche achevée. Parfait. Enfin, une bonne chose de faite. Ok, allez-y en premier. Bah, pourquoi moi ? Ils vont voir si je suis un bon à rien. Je vais leur faire ravaler leur air suffisant. D'accord. Oui, c'est ça, Shardrick. Tout à fait. Mais de tous. Ouais, je crois que je vois ce que je suis venu chercher. Tous ceux qui vivent dans un... Ouais, d'accord, lui, il parle tout seul. Ouais, c'est ça, Shardrick. Mais... Mais, 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 mais... Bonjour, Niamor. Comment vas-tu ? Non, non, je ne retourne pas. Ouais, et bien, comment avez-vous fait... Bah, je me suis brûlé, espèce de glandu. Je n'en sais rien. Je suis juste retourné dans ma hutte. Évidemment, je devrais avoir l'habitude. Les autres ont toujours tout. Vous n'êtes qu'un pathétique crétin. Et pourtant, vous êtes immortel. Ce n'est pas juste. Je vous ai. Pardon ? Je vous ai. Tiens, je vais le noter. Gardien de cimetière. Ne pas mourir. Hum, en fait, je pourrais avoir besoin de votre aide. Maintenant que vous êtes là, avec vos pouvoirs d'immortel, je n'ai plus aucune envie de mourir dans ce donjon. En quoi pourrais-je vous aider ? J'ai mes sources, donc je sais toujours où trouver ce dont j'ai besoin. Et à ce stade de mon projet de vengeance, de nombreuses choses dont j'aurai besoin se trouvent dans ce donjon. Tout d'abord, il me faudrait un seau de sang. Bah oui, bien sûr. Bah oui. Tu le veux avec des glaçons ? Et puis cinq clous en sang planté. Ah bah oui, bien sûr. Vous devriez pouvoir les trouver dans les premiers niveaux, là où les païens se faisaient torturer. Quel donjon ? Bah oui. Mais juste là, il était déjà là, bien avant cette église, et personne ne sait jusqu'où il s'étend. Autrefois, on clouait les hérétiques au mur, puis on leur écorchait les jambes. C'était avant l'ancien contrat. Drôle de gémissement. On dirait que quelqu'un appelle à l'aide. Ok. Il y a quelqu'un ? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Bien des choses se cachent ici, mais bon, je n'ai que faire de ce qui n'a aucun rapport avec mon plan. Bah non, non, il ne faut pas y retourner. Je me suis fait... Je devrais jeter un coup d'œil. Bonsoir, Lilou, comment vas-tu ? Oh, Grévin-Dieu. Je n'aurais pas dit mieux. Quel agréable surprise, je commençais vraiment à désespérer de voir un jour quelqu'un. Vous êtes en vie ? Vous avez besoin d'aide ? Disons que je suis conscient, et c'est bien aimable à vous de me proposer votre aide. Je me nomme Gunther. Il devrait y avoir un levier quelque part sur la droite. Trouvez. Génial. Je suis surpris qu'il fonctionne encore. À présent, pourriez-vous avoir l'amabilité de me frapper un peu avec votre épée ? Puis-je vous poser une question d'abord ? Frappez-moi d'abord, cela fait si longtemps que je ne ressens plus rien. Oh. Oh, ça fait du bien. Ok. Ma première sensation depuis des années. Je serai heureux de répondre à vos questions à présent. Alors déjà, qui es-tu ? Mais d'abord, je vais attendre un peu, parce que je vais vous répondre. Enfin, je vais vous lire. C'est un Highlander, en quelque sorte. Si tu veux, oui. Un saut de sang au shaker. Pas la cuillère, s'il vous plaît. Je vais bien, Lilou. Merci beaucoup. Coucou, Mephistos. Comment vas-tu ? Un peu SM, le Gunther. Oui, c'est ça. Tapez-moi, oui. Ça fait longtemps que je n'ai pas ressenti les choses. Le crâne ne t'avait pas dit de ne pas le libérer ? Ah, oui, c'est vrai. Euh, voilà, Franck devenu maître. Oui. Ma ding-ding-dong. Qui êtes-vous ? Comme je vous l'ai dit, je suis Gunther. Vous êtes mort ? Difficile de vous répondre simplement. Personnellement, je préfère être considéré comme une personne transconditionnelle. Mais dans la culture populaire, on nous appelle des non-morts. Pourquoi m'avez-vous demandé de vous frapper ? Oh, dans mon état actuel, je ne ressens absolument rien. Au début, ce fut un véritable cauchemar. Et puis, j'ai fini par découvrir que je pouvais encore ressentir la douleur. Enfin, la sensation est différente de la douleur. C'est plutôt comme une douce brise. Mais bon, c'est toujours mieux que rien. Je peux encore vous frapper si vous voulez. C'est très gentil de votre part, mais je me dois de refuser. Après tant d'années, beaucoup m'ont procuré un plaisir intense. Il me faudra probablement plusieurs années avant de pouvoir à nouveau ressentir quelque chose de similaire. Et puis, il me reste bien trop peu de chair sur les os pour la gâcher ainsi. Comment êtes-vous devenu un transconditionnel ? Grâce à la science et à la magie, un peu. C'est le vieux maître qui m'a créé, et pas que moi. Nous étions assez nombreux à une époque. Mes frères, t'aveillez-t-il toujours au cimetière ? Non, je crois qu'il ne reste plus que vous. En parlant de ça, je suis le nouveau gardien du cimetière. Oh, mais alors vous devriez me créer de nouveaux frères ? Ils vous seront d'une grande aide. Les autres seront-ils comme vous ? En quoi vos frères pourraient être utile ? Bah oui, carrément. Oh, ils pourront accomplir de menus travaux pour vous. Si vous leur fournissez l'équipement adéquat, ils pourront récolter des ressources pour vous, et même les transporter. Quel genre d'équipement ? Il me semble qu'un zombie devrait être enseveli sous les deux rochers du chemin qui mène à la forêt. Vous pourriez le déterrer et examiner son équipement ? D'accord, donc un zombie enterré du côté de la forêt. Ok, je vais essayer de retenir. Comment puis-je créer de nouveaux trans... Les autres vont... Seront-ils comme vous ? Hélasement, je suis unique. Quelque chose a cloché dans mon cas. J'étais trop intelligent. C'est pour cela que le vieux maître m'a enchaîné ici. Je faisais un peu de tâche. Je vois. Comment puis-je créer de nouveaux transconditionnels ? Oh, cela n'a rien de bien compliqué. Vous pourrez trouver les plans d'une table de résurrection sur l'atelier à votre gauche. Il devrait également rester dans les parages quelques bouteilles des principaux ingrédients utilisés lors du rituel de résurrection. Vous pourrez de toute façon en fabriquer avec votre atelier d'alchimie. Vous connaissez la recette ? Eh bien, le second ingrédient, c'est du sang. Pour le premier, je ne suis plus trop sûr, mais je crois que c'était une espèce de poudre. Vous avez déverrouillé, schéma de table de résurrection. Jus de zombies. Délicieux. En vrai, je cherchais quand même autre chose. Ok. Oh, putain, c'est charmant. Ok. Salut, Nostradali. Comment vas-tu ? Crâne dans le mur, mais ça fait quoi ? Attendez, je suis mort une fois, mais est-ce que je peux crever encore ? Ah. Yes, le journal du gardien. Ah, l'écho est sympa. Oups là. Bon, bon, bon. Merci beaucoup. On va essayer d'améliorer l'église. Ça serait fort distrayant, en vrai. Donc il va me falloir des crânes. J'en ai que deux. Putain, il va falloir qu'on dépioche des corps. En vrai, ça ne va pas être simple, simple, simple. C'est quoi comme jeu ? Alors, c'est Gréviard Keeper. Tu joues un gardien de cimetière. Il y a un côté Stardew Valley, parce que tu as beaucoup de quêtes, tu as du farm, etc. Et avec beaucoup d'humour noir. Merde, ce n'est pas celle-ci. Non, ça, ça m'amène au marché. Donc, non, ce n'est pas bon. Je ne sais pas si je t'ai salué, mon cher nomade. J'espère que tu vas bien. C'est quelque peu glauque. Oui, mais c'est drôle. Ça reste... Bon, c'est de l'humour noir, après. C'est sûr que... Attendez. Ah, il va falloir que je l'étudie, peut-être. Fort bien. Alors, j'étais parti quand même avec ça, moi. Alors, pour le moment, le jeu de zombies, on va le laisser ici. Je vais déposer ça. J'ai ma farine qui est prête. On va faire notre pâte brisée. Alors, déjà, on va faire ça. La déco avec des crântes dans une cave, je valide. Non, tu m'avais zappé. Oh, je suis désolé, nomade. Cool. Ah, yes, tu pars. Voilà. Une seconde. Je vais aller ranger mes graines ailleurs. Et l'humour blanche, ça existe. Ah, voilà, on peut passer sur le côté. Non, je ne vais pas m'emmerder à récupérer des champs pipi. Il va falloir que je fasse d'autres trucs de compost. Mais en vrai, ce qui m'intéresse, c'est les pièces complexes. Je vais en faire six pour être tranquille. Oh, putain. Bon, sans rien. Je ne vais pas faire le forcing, dodo. Bon, ça m'a permis d'avancer. Mais vu que je dois rentrer dans un donjon, est-ce qu'il n'est pas judicieux que j'utilise une armure ? Ça me paraît de bon alloi. Donc, il nous fallait des pièces complexes. Ce que j'ai, bien évidemment. Il me faut, je crois que c'était juste des planches et des pièces complexes. Et justement, ça m'arrange d'y aller. Parce que je vais étudier ça aussi. Oh, j'avais du pain. Cool. Tu as été voir l'inquisiteur ? Oui. Mais il ne m'a pas encore donné la mission parce que je ne suis pas retourné le voir. Donc, du coup, il va falloir que j'y retourne, ma chère Marion. Tu as carrément une armure ? Oui. Oui, oui. Apparemment, je peux en débloquer une. Salut, Raph. Comment vas-tu ? Ah, je ne peux pas le positionner. Pourquoi ? Voilà, le confessionnal. Plus 7. Ah. Je pourrais très bien en mettre un autre de l'autre côté, de confessionnal en vrai. Parce que j'ai assez de pièces. Salut, Mourne. Merci beaucoup pour le follow et j'espère que tu vas bien. Oh, bon, ça va, écoute. Tranquillement, comme d'habitude. Ah, putain, il me faut encore des planches. Narf. En vrai, il ne me manque pas grand-chose pour augmenter l'église. Alors, on va faire des doss. C'est ça. C'est ça. Et je vais refaire des billes aussi. Et couper du bois. Bien sûr, bien sûr. Alors, débordes les planchouilles. Salut, Garm. Comment vas-tu ? Fais l'hôtel en bois ? Non. Un hôtel ? Mais on en a déjà un, non ? Bon, tu me diras, on s'en fout. On peut en faire un. En gros, Franck, et je dis ça sans rire. Si tu as un deuxième écran, tu peux te mettre ma liste complète des crafts. Des fois, ça aide. Ah, oui, tu me diras, oui, je peux toujours le faire avec un deuxième écran. Mais sur mon deuxième écran, j'ai tout mon panneau de contrôle. En vrai, déjà, quand je joue avec Jaco, pour t'expliquer, c'est un joyeux bordel, en fait, le deuxième écran. Mais quand je te dis un joyeux bordel, c'est un joyeux bordel. Il date de quand, ce jeu ? Oh, putain, faudrait que je regarde. Du 15 août 2018. 15 août 2018, développé par Lazy Beer Game. Je connais. C'est Teeny Build, effectivement, qui me l'a envoyé. Et il est actuellement à 16,79€ sur Steam. Même si, honnêtement, vous le trouverez bien moins cher ailleurs. En vrai, un hôtel, j'en ai déjà fait un. Bande d'églises, on s'en fout. Il me faut des poutres et des pièces de fer simples. Remarquez, on s'en fout, parce que l'hôtel de Ambois, ça me donne 5 comme le confessionnal. Je vais en mettre un deuxième de confessionnal. Voilà, comme ça, ça fait symétrique. C'est propre, c'est carré. On n'embête personne. Et en plus, j'aurai atteint l'objectif du padré. Hé, c'est moi, Imoen. C'est bon de vous revoir. Merci beaucoup, Pat. T'es un amour. Merci énormément. Voilà, l'église est rafistolée. Tout le monde va bien. Au revoir. Salut, Single Barrel. Comment vas-tu ? C'est rendu abusif, les publicités sur Twitch pendant les lives. Je viens tout juste de me prendre un blog de 5 pubs. 5 ? Normalement, c'est vrai que normalement, c'est configuré pour une pub de 3 minutes toutes les heures. Ils ont fait 2 DLC qui rapportent un vrai plus à l'histoire. Tu continues l'histoire principale plus tard. Alors, il n'y a pas que 2 DLC, je crois, Marion. Il y en a plus que 2, d'ailleurs. C'est assez gourmand, en vrai. Voilà. Donc, mission accomplie pour l'église. On n'a plus qu'à attendre que le padré passe. Moi, je vais aller déposer le jus de zombies et la prière courante. De l'autre côté. Après, il vous faudra quand même qu'on coupe du bois. C'est... Pas le choix. Eh bien, ça va, mon cher Single Barrel. Ça va très, très bien. C'est pour ça que je te dis, Chardric, je suis surpris de ta réflexion. Parce que, en vrai, c'est vrai que sur notre tableau de bord, on peut les, entre guillemets, maîtriser. Et puis, on peut parler ainsi. Oh, merde. J'ai oublié d'arranger les pièces complexes. Le journal du gardien, par contre, est-ce qu'on peut l'étudier avec ça ? Non. Bah, j'en fais quoi, moi, de mon journal ? Ne répondez pas. C'était une question rhétorique. Je ne peux pas l'utiliser, je ne peux pas le lire. Qu'est-ce que j'en fais, moi ? Il n'y aurait pas un coffre dans le coin ? Enfin, un truc que je pourrais déposer dans un coffre. Il faudrait une table de craft. Non, non, je vais garder le jus de zombies, je vais le ranger quelque part. Le jeu est si long. Ben, ouais, mais il est sympa, il est récréatif. Et puis, ça me permet de discuter avec vous. J'aime bien, tu sais, les jeux un peu paisibles. En plus, je suis déçu parce que j'attendais jeudi, puisque jeudi, normalement, vous avez la sortie de Starship Troopers. Eh ben, je peux aller me gratter. Et je l'ai mauvaise, bien sûr. Comment as-tu fait pour percer aussi bien ? La nature m'a bien doté. Ouais, c'est gentil de poser la question. Avec une perceuse boche ? Mon dieu, Pat. Tu es une catastrophe. Bien vu. L'église s'est faite. Du bois, c'est ce que j'avais dit. En fait, il est repoussé jusqu'au 16 juin. Bon, c'est pas plus mal que ça soit repoussé. En vrai, je préfère que les mecs prennent leur temps, tu vois. Donc, c'est pour ça. Ouais, ouais, il a été repoussé au 16 juin. Donc, je suis déceptionné parce que moi, qui attendais beaucoup cet univers... Enfin, qui aime beaucoup cet univers de Starship Troopers... J'avoue que je l'attendais avec beaucoup, 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 beaucoup d'impatience. Mais bon, tant pis. Je préfère un jeu fini où ça bugouille pas. Plutôt qu'un jeu où je vais lancer, puis je vais passer mon temps à devoir relancer et relancer et relancer, voire des bugs à ne plus savoir quoi en faire. Donc, non, c'est pas plus mal. Si tu aimes les jeux paisibles, Franck, as-tu joué à Factory Torn ? Putain, ça me dit quelque chose, ça. Alors, non, mais ça me dit quelque chose. Oh, putain, j'ai pété... Oh... C'est pas possible. Alors, tu vas me réparer... Bah, la pelle, bien sûr. Tu vas me réparer la hache, bien sûr. Merci beaucoup. Là, on fait le plein, hein, les enfants. Je veux pas être emmerdé en bois pendant un petit moment. Oh, j'en ai qu'un. C'est nul. Un détail, mais la lumière de ta cam est mieux où tu as mis une crème de nuit. Non. Non, par contre, je fais un excès de sébum. Ce qui explique pourquoi j'ai l'air brillant. De près. Bien sûr. En général, c'est bon signe s'ils reportent. En général, oui, parce que ça veut dire que les mecs réfléchissent et qu'ils courent pas après un retour sur investissement. Donc, oui. As-tu été voir l'astrologue ? Alors, l'astrologue, je crois qu'il m'a demandé un livre. Il faudrait que je vérifie, Marion. Mais oui, oui, je suis allé le voir. Non, non, on parle bien de terrain de commande naturel. Donc, c'est pour ça que je disais que je suis déçu. Mais bon, bah tant pis. Ah. Comme ça, c'est comme ça. En vrai, c'est pas plus mal. Ouais, tu sens que je suis en train de m'emmerder à jouer avec mes petites bûches. En plus, il va falloir que je donne des carottes à l'âne pour qu'ils m'apportent des crânes. Parce que j'aimerais bien faire la cave. En vrai, ça va être pas mal. Oh, putain, on voit rien. Au secours. Alors, attendez, je vous le dis en même temps. Moi, j'attends simplement Breath of the Wild 2. Il est prévu ? Au moins, tu auras plus de plaisir à visiter Zegema Beach. Oh, putain. C'est quoi la mission dans ce jeu ? En fait, ta mission personnelle, c'est de retourner dans ton monde. Parce que tu n'es pas de ce monde-là. En vrai, tu as eu un accident de voiture. T'as un mec avec une faux qui te dit, bon, bah toi, tu vas être gardien de cimetière. Tu fais euh, et il te catapulte. Voilà. Donc, il paraît qu'il y a sur la colline un portail, mais je me doute qu'il va falloir 3000 trucs pour pouvoir l'utiliser, etc. C'est un jeu où l'on doit automatiser la production d'une ville dans un style sans stress. Pas de faillite, pas de mortalité, juste de la patience et de s'organiser pour atteindre des objectifs. Je te le recommande fortement. Oui, mais ça me parle. C'est ça le truc. C'est que ça me parle. Sauver le monde. Non, là, pour le coup, c'est plutôt sauver tes fesses. Le sol bien sale devant chez toi, à force d'y marcher. Ouais, t'as vu, c'est perclu de ce genre de petits détails que je trouve vraiment fun. Merci, Emperor. Merci pour le follow. Je trouve ça vraiment très très cool. Moi, j'attends Stalker 2, mais le studio de prod est à Kiv. Ouais, bon, ils ont d'autres problèmes en ce moment. Ils ont d'autres problèmes. Attendez, est-ce que j'ai du flouze ? Ah oui, j'ai trois pièces d'argent. En vrai, je voudrais du pain parce que l'autre boulet va probablement m'en acheter. Ah bah tiens, il me reste un peu de farine. Ah putain, j'ai plus d'eau. Argue. De l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Voilà. Maintenant, j'en ai. Réfléchissons, réfléchissons. Mais attendez, Serpent, il m'a pas filé le tampon ? Il devait me le filer, ce petit merdeux. Tu le fais, le DLC zombie ou pas ? Ah ouais, non, mais je vais tout faire dans le jeu parce que je trouve vraiment qu'il est... Ah non, franchement, il est fun. Honnêtement, vous le taperez régulièrement. Donc, je te rassure, il est pas prêt de sortir du planning. Technique pour obtenir beaucoup d'argent. Trouve la carrière. C'est celle qui est au nord, non ? La carrière. C'est là où il y a du charbon, je crois. Salut Kiss, comment vas-tu ? Eh non, Freeman n'est pas mort. J'ai même pas lu la deuxième question. Oui, mais c'était avant que les russes passent faire leur coucou. Bah ouais, je sais. En plus, il y a beaucoup de studios dans les... En Europe de l'Est, tout simplement. Donc du coup, ils sont un peu... Bah, ils sont un peu gaulés, quoi. Et voilà, ignorez de plus. Non, non, pas du tout, je suis en train de vous lire. Simplement, je lis de haut en bas. Le Kiss fouetté, le Kiss privé de cookies, le Kiss honoré, mais le Kiss debout. Et le Kiss silencieux, ça marche aussi ? Je vais déposer mes carottes. En vrai, je vais déposer mes baies. Je vais déposer mon blé. La farine. Et on va pouvoir s'occuper de ça. Parce que je voudrais vendre du pain au Padré. Bon, enfin, si je bouffe tout, effectivement, ça va être compliqué. Non, révolution. Avec la carrière, tu vendes la pierre et voilà le fric. Ça fait un moment que je n'y ai pas joué, mais je crois que c'est ça. Tu vends la pierre ? Mais tu la vends à qui ? Salut le Nabodemine. Ça fait un moment que je ne t'avais pas vu. Comment vas-tu ? Salut à toi, Hiroato. J'espère que tu vas bien et merci beaucoup pour le follow. Je suis complètement cramé. Je vais dormir. Pour le coup, je ne vais même pas m'alimenter. Dodo. J'ai toujours préféré le groupe à toi. Sautez-moi dans la résistance contre le fouet aux personnes innocentes. Il y en a qui sont demandeurs. Je ne discute pas les goûts et les plaisirs de certains. Je veux dire, moi, je suis un simple streamer. Oh putain, on peut faire une choucroute ? Mais il faut du sel. Je crois que c'est au tavernier. Sérieux ? Tu lui vends de la caillasse ? Ok. Non mais pourquoi pas ? En vrai, pourquoi pas ? Vous savez quoi ? On va récupérer la tourbe et je vais planter. Alors ça, je vais m'en débarrasser des asticots. Enfin, je ne vais pas m'en débarrasser. On va replanter vite fait, bien fait. Alors, vous m'avez dit, tu places d'abord la tourbe et ensuite, tu places tes graines. Donc, hop, hop, hop. Donc, je vais voir ce que je peux faire. Déjà ici, planter. Alors, vous m'avez dit, la tourbe. Ah, et ça va me servir d'engrais. Bon, on va planter de la betterave, tiens. Pourquoi pas du chou ? Non, des graines de carottes. Allez, zoom. D'où l'intérêt d'avoir plusieurs éléments de compost. Ok. Ok, ok, ok. J'avais fait quoi ? Carottes ? On va mettre encore de la carotte. Je plante comme un gros poulpe, mais on s'en fout. Le but étant de... On va mettre du blé. Ouais. Encore du blé. On va planter du chanvre. Et voilà. On va voir ce que ça donne. J'avoue, ça pique ma curiosité. Je vais peut-être refaire du compost. Je vais te laisser là. Super, c'est le jour de la prière. On va aller voir le padré. Un DLC zombie. J'imagine PZ avec game... Avec ce game d'e-sip design. Putain. Je crois que c'est au terre-vernier. Ouais, dans ça, je l'ai lu. Le sel en brûlant les corps. D'accord. Bon à savoir. Bon à savoir. Je ne sais plus vraiment, mais je crois. D'accord. Je vais très bien. Merci. Et toi ? Oui, je suis là. Un soir sur deux. D'accord. Non, non. Mais ce n'était pas du flicage. Je voulais savoir si tu allais vraiment bien. Voilà, c'est tout. Mais c'est cool, tu vois. En vrai, ça me fait plaisir. Moi, je dis essaie. Bah, écoute, tu me dis de la pierre ? Mais de la pierre, j'en trouve partout, en vrai. Bon, en vrai, ça va me prendre deux minutes. Sincèrement, on n'a qu'à le faire. Écoute, si tu me dis qu'ils t'achètent de la pierre en quantité astronomique, ça me va, quoi. On va en prendre un peu ici. Tu peux laisser les graines dans le coffre. Bah, c'est ce que j'ai fait, non ? Oui, c'est ce que j'ai fait. Bah, il fait peur. Voilà, c'est au nord. Ça doit être par là. Est-ce que tu m'as indiqué ? La carrière, elle est par là. Ah, s'il achète de la caillasse, ça va faire mon bonheur. Oh, il y a une ruche. Bon, là, c'est la journée, donc, prière. Tout à l'ouest, ouais, ouais. Mais ça reste de la pierre, donc, à la limite, c'est pas dérangeant. Oh, oui, le pain, il faut... Oui. En tout cas, Franck, ça paraît que tu n'es pas là pour nourrir... Que tu n'es pas là pour nourrir Jack sur sa partie solo 7 de son régime. Viande grillée et eau. Lol, il a les os sur la... Les os sur le... Les os sur la... La peau sur les os, le pauvre. Oui, mais... Bah, je comprends. Il sélectionne, c'est ce qui est normal. Yes. Ah, le compost. Putain, mais ça ne s'arrête jamais dans ce jeu. Il faudrait que je fasse du compost, parce que, honnêtement, il faudrait produire plus. Mais, coucou Loana, mais il n'y a rien qui t'en empêche. Je ne comprends pas. Alors, normalement, j'ai réussi mon objectif. Alors, je vais peut-être parler avec l'évêque. L'église a belle allure. L'église est responsaillissante de votre sainteté. Ce n'est rien comparé à la cathédrale de la ville, mais pour une petite église, ce n'est pas mal. Encore quelques petites étapes et nous pourrons améliorer cette église. Ah, tu veux d'autres étapes ? Espèce de sale fils de poulpe. Seulement 8 par pain ? Eh, mec. Ouais, ce n'est pas rentable. Je vais me le garder pour moi, le pain. Merci. Un bisou. La prière. Oh, attendez. J'ai débloqué une autre prière. Comment je la crafte ? Je crois que c'est dans le... Ça, c'est du papier, on est d'accord. Corde de chanvre. Bougie. Un seau de sang. Il me faut du sang. Putain, il faut 10 unités de sang et de la dos. Papier de porc, je m'en fous. J'ai le livre de cuisine. Prière pour la foi. Une prière pour les cultures. Et il me faut chapitre. Merde, comment on fait chapitre ? Il me faut un, deux, trois. Il me faut trois pages comme ça. Donc, il me faut... Ah ouais, mais il me faut stylo et encre. Ah, putain ! Ah, je suis dégoûtationné. Bon, c'est pas grave. Le boulot est fait. On va faire une prière comme ça, c'est très bien. Je suis bloqué sur certains mécaniques, donc je viens apprendre chez toi. Ah bah, putain ! Chez moi, elle est belle la vie. Boulou, boulou, la voix du prêtre est magnifique. J'adore, j'adore. Oh, bien, putain ! Cinq points de foi, ça fait plaisir. Question de bistrot. Le jeu vidéo n'est-il pas une extension rêve nocturne que nous faisions enfant ? Oui, ça peut aussi... Rêve, fantasme, envie, souhait. Voilà. Oh, putain ! Il y a du monde. Enfin, pas de quoi payer une chope, quoi. C'est gentil, mais bon. Bon, c'est déjà... Ouais, ouais, ouais. Euh, 99 pièces de cuivre. C'est bien, tout ça. Euh, Padré, vous voulez quoi ? Quatre filets de poissons de qualité. Ouais, mais le problème, c'est que je ne sais pas encore pêcher. Donc, nous étudierons ça en temps et en heure. Qu'est-ce que je voulais faire ? Alors, je vais déjà déposer ça, je pense. Et nous allons essayer... Je vais essayer autre chose. Voyons voir. Ça, je voudrais que tu le déposes déjà, Loulou. On va aller dans les souterrains qu'il nous a recommandé. Ah oui, empereur a dit, essaye de vendre la pierre, Franck. On va essayer, parce que si ça nous fait de la thune, j'avoue, je ne vais pas cracher dessus. Il faudrait que tu parles au marchand pour débloquer la zone de stockage et plus de sous. Le problème, c'est que le marchand veut un acte commercial, simplement, je ne sais pas où il est. Pas le marchand, bien sûr, mais comment lui obtenir, en fait ? Il est là, le problème. J'espère que ma mémoire, je ne voudrais pas te faire perdre ton temps. Tu ne me fais pas perdre de temps. Voilà, ne t'inquiète pas. Paumé. Il ne prend pas de la pierre. Ouais, tu les prends 8 pièces d'argent aussi, donc sans intérêt, quoi. Attends, qu'est-ce qu'il s'achète, cher ? Des shoppines de bière, ouais. J'avoue que brasser de la bière, c'est pas mal. Il bouffe des tranches de betterave, 15 pièces. Ouais. Ça peut être potentiellement intéressant, pourquoi pas ? Alors, est-ce que je suis quelqu'un pour toi maintenant, Mademoiselle Charme ? Allez, où vous voulez, tant que c'est loin de moi. D'accord. Tu ne veux pas entendre parler de moi ? Non, mais je comprends, il n'y a pas de stress. Toi, tu voulais quoi déjà ? 10 papiers et une encre. On va faire ça, 10 papiers et une encre. On va essayer de crafter ça. Vite fait, bien fait. Ah, c'est par là. Merci, nomade, pour l'empereur. Merci beaucoup, c'est très très gentil. Après recherche, c'est quelqu'un qui n'est pas loin du village, en fait. Ah ouais, mais ça m'aide pas, hein. Ça m'aide pas, dit comme ça. L'acte commercial, c'est pas la boîte aux lettres de l'église ? Bah, je me demande effectivement si c'est pas l'église. Parce que le souci que j'ai... Il a l'air sympa, ce petit, je le connaissais pas. Ou alors, ça fait longtemps que je ne suis pas venu. Bon, en vrai, j'ai commencé, je crois, la semaine dernière. Ou il y a deux semaines. Et c'est celui qui travaille la pierre. Bah, écoute, déjà, je vais déposer un peu de merdier. Parce que je t'avoue que... Je me trimballe... J'aimerais bien refaire du pain. Parce que si ça nous permet de tenir la journée, je t'avoue que je serai quand même ultra content. On va déposer la tourbe de l'autre côté. Ah oui, je voulais faire du compost. Putain, mais on s'arrête jamais, quoi. Au secours. On va déposer ça. Alors, pour le compost. Qu'est-ce qu'il me faut ? T'as de compost. Ah bah, nice. Voilà. Voilà, on en aura deux. C'est très très bien. Alors, est-ce que j'ai besoin de me trimballer le truc ? C'est bon, tu le fais automatiquement. Oui, parfait. Je voudrais... Alors, celui qui travaille la pierre. Il y a un mec qui travaille la pierre. Oui, mais il faut que j'y aille deux jours. En vrai, il faut que j'y aille deux journées. Parce que sinon, je suis paumé, quoi. Celui de la pierre et celui du bois. D'accord. Ce n'est que le début. Re-Elana, comment vas-tu ? Il est au sud du village, ouais. D'accord. Je vais, ma mémoire. Mais non. Si ça date, t'inquiète pas. Moi aussi, j'en fais des conneries. Salut, Bebop. Tu as déjà essayé le donjon ? Sinon, j'ai quelques petits conseils, si tu veux. Et pareil pour la pêche. Alors, pour le moment, je n'ai pas de canne à pêche. Et le donjon, je ne l'ai pas encore testé. Mais le gars qui, comment, technologie, le gars qui, avec moi, m'a proposé justement d'aller dans les souterrains, d'accord, pour une étagère à parchemin. D'accord. Oui, oui, c'est très bien, une étagère à parchemin. Déverrouillé. M'a proposé, justement, de... Eh merde, je ne sais plus. Je ne sais plus. D'os, pièce de fer simple et clou. Attends, je vais relire ta question. Que je pouvais faire les premiers niveaux, en fait. Donc, je suppose que tu n'as pas besoin d'une épée de ouf et une armure, donc c'est pour ça. Justement, je sais où avoir la canne. D'accord. C'est le Ricard. Je prends l'accent du sud automatiquement. Comment vas-tu, Évin ? Ça fait plaisir de te lire. La mémoire est une faculté qui oublie et c'est généralisé chez l'être humain. Ça aussi, ce n'est pas faux. D'os, pièce de fer, clou. Euh non, par là. Let's go. Non, ce n'est pas le bon chemin. Oh putain. Ça va tranquillou. Ça sent le jeu péter. Ça manque de Z. Ouais, mais c'est plutôt paisible. Enfin, c'est paisible. Oui, non, mais en vrai, il est cool, le jeu. En vrai, il est vraiment très, très cool. Mais tu as toujours une tonne de choses à faire. C'est juste fou. Alors oui, je produis énormément de pâtes brisées. Je le sais. Mais comme ça, je ne veux pas manquer de pain. J'en ai marre de manquer de bouffe. Donc du coup, je produis de manière, comment dire. Industrielle. Voilà, on va dire que je produis de manière industrielle. Pour le donjon, prends juste de la nourriture, rien d'autre sur toi, car tu auras beaucoup à farm. D'accord. À ce point-là. Bah écoute, je reproduis, je refais mon pain. Et let's go. Ah, je n'ai pas beaucoup de feu. Alors, attendez. Je crois que du bois de chauffage, où je peux mettre du charbon peut-être, non ? Ce ne serait pas plus aisé de mettre du charbon, en vrai. Du bois de chauffe, je n'en ai pas une tonne, non plus. En vrai, on va faire un peu de bois de chauffe. Non. Non. Non, ça c'est la pâte, machin. Bi, dos, marqueur en bois, on s'en fout. Des clous. Ah ouais, je n'en ai pas beaucoup, en vrai. Ah. Bonne nuit Virginie, des gros gros bisous et du bon vin. Non, il y a des aides, c'est juste que pour une fois, ils sont vraiment décérébrés. Du pain et des jeux. Ça a bien marché, remarque. En tout cas, pour lui, ça a bien marché. Pour le feu, on va l'alimenter avec ça. Voilà. Là, je suis enfin un petit peu tranquillou-pilou. Voilà. Voilà. En vrai, j'étais venu chercher quoi ? Ah, j'en ai marre. Je vais déposer mes trucs de foie ici, parce que tu m'as dit, vas-y léger Franck. Donc, le journal du gardien, je vais quand même le garder. La pierre aiguisée, idem. Ben, la clé du gardien, non, je vais la garder. Fabrique du bon pain pour casser. Ok, je sors. C'est moche. Ah ouais, 80 pâtes à pain. Tu aimes les chocolatines, Franck ? Il n'y a pas de chocolat. Salut, spy killer. Comment vas-tu ? C'est parti. Tu mérites que ça, nomade. Bah, écoute, il n'est plus là, lui. Ah, level 1. Oh. Bah, dites-moi, c'est charmant. D'accord, là, on a des notes. Non, il n'y a rien. Je ne peux pas récupérer ce qu'il n'y a pas par là, là ? Non ? Bon, bah, on continue. Oh, on a des blub blub. Bonjour. Ouh, elle est ratée. On a une chauve-souris, là-bas. Voilà. On va tuer le blub blub. On va tuer la chauve-souris qui est là. Oh, le petit bâtard. Ok. D'accord. On ne peut pas récupérer le casque, là ? C'est un peu balé ou non ? Casse les pots. Mais putain, il fallait le savoir, ça. Un plaisir, les personnages qui n'ont pas d'endurance. Déjà, ne se casse pas ? Bah, apparemment, si. Tu vois, je ne savais rien. Un bol en céramique. Yes, nice. J'ai dit beaucoup de farm. D'accord. Ah oui, mais dans le doute, bon... Zelda en puissance. Oui, oui. Potion de soin. Graine de chou. Ferraille. Ok. Bon, on va prendre ce chemin. Bonjour. Bah, il y a du monde, là. Petit bâtard. Ok. Ok. Bon, là. Oh, je suis déceptionné. Pourquoi un barbu ? De ce banc. Ah, attends. Je n'ai pas vérifié tout, tout, tout. J'ai tout cliné en bas ou pas ? Ou pas ? Bah, ça, ce n'est pas un saut de sang. Il y a un peu de sang dedans. Oh. Bon, ne spam pas ton épée à droite et à gauche sans rien toucher. Ça te coûte de l'endu. Ouais, j'ai vu. Raté. Raté. Graine de blé. Oh, il y a un bassin. C'est très joli. Coucou, Nono. Comment vas-tu ? Car il y a de bonnes surprises. Oui, oui, je me doute. Oh, le blob blob qui va faire chier. On a des clous, ouais. En vrai, pourquoi pas. On va partir par là. Alors, attendez. On ne sait jamais, dans le doute. Même si je dois tuer tout le monde. Raté. Oh, putain. Oh, je l'ai raté. Oh, le petit bâtard. Ok. Oh non, je suis fatigué. Non. Merde. Non. Ah, ça se casse, ça. Bon, on va aller se reposer. Rien de mieux. Moi, c'est le lot commun de tous les aventuriers, empereurs, quand même. Go, Dodo. Alors, c'est pareil. Je vais supposer, sans trop m'engager, que, évidemment, il te faut des crânes, il te faut des crânes. Bah, ouais, mais il me faut des corps. Ah, non, Carefather, tu confonds avec Jaco. Jaco est sur Valheim. Moi, je suis sur Graveyard Keeper. Ah, oui, oui, non, j'y compte bien, Loana, t'inquiète pas. Détends-toi. Je sais que je perche, mais dans l'ensemble, ça va. Ok, my bad. Bah, je t'en prie, pourquoi Jaco est pas en live ? Ça va me surprendre, lui. Je me sens rafraîchi. Well. Bon, les bols en céramique, c'est pas que je m'en rince un peu, mais un peu, quoi. C'est quoi, ça ? Graines d'oignon. Fabriquées à ferme de zombies, ferme de zombies 3, lit 2, lit 3. D'accord. Des bols en céramique, des graines. Oui, oui, bon, bah, on va déposer tout ça, en fait. Donc, ici, je vais déposer mes bols en céramique. Je vais aller déposer mes graines de l'autre côté. Tu en auras besoin plus tard, des bols. Oui, oui, je me doute qu'ils ont une utilité. Je m'en doute bien. Tu n'as même pas besoin de me le signifier. Je m'en doute. Oh, bah, j'en profite. Je ne peux plus rien récupérer, sérieux ? Oh, tellement lourd. Euh, non, pas ça. Bah. Oh, il va falloir racheter des graines. Ça, on peut le dégager. J'ai du chou, des carottes, du chanvre, du blé. On va passer par le sous-sol de la maison pour le déposer à la crypte. Et je vais déposer aussi les aides de chauve-souris et tout le bazar. Merci. Le chanvre, je ne l'avais pas déposé ici. Ça me surprend quelque peu, en vrai. Ah, bah, finalement, il y a des aides. Oui, mais ils sont vraiment concons. Donc, ça devrait aller. Il ne s'est pas lavé. Moyen-Âge, quoi. Ah, bah, là, pour le coup, oui. C'est la Chine, ce truc. Tellement de trucs à faire. Ouais, c'est ça. Re-spirit. Comment vas-tu ? Euh... Mais je ne sais pas où j'ai posé mon chanvre. Bah, merde. Qu'est-ce que j'en ai fait, de base ? J'ai honte. Je ne sais plus où j'ai foutu mon chanvre. Ah, moi, je l'ai mis là. Non, non, je n'ai rien mis ici. Ah, moi, je l'ai rangé ici. Ah, bah, il est là. En vrai, le chanvre, je vais plutôt le mettre ici. J'aviserai. Je préfère le laisser ici, comme ça, je sais où c'est. On va y retourner. Allez, zoom. On retourne dans le donjon. Fatigué, mais ça va. Bon. Tu l'as couché. Chambre à coucher. Je ne vais rien dire, Krasarus, parce que je n'ai pas envie de t'encourager. Ah, bah oui, niveau 1. Carrément, bien sûr. C'est ça, nomade. Bah, il me demande un saut de sang, mais pour le moment, je n'ai rien trouvé, en vrai. Le silence est d'or. Oui. Oui, si on veut. Salut à toi, Dasigui. Bah, le but de ce jeu, tu es gardien de cimetière, et tu vas avoir une multitude de quêtes, dont ta quête principale, c'est de revenir dans ton monde, et retrouver ta dul-ci-née. Voilà. T'es coincé. Bah, je vais en profiter, hein. Et voilà. T'es mouru. Ça, c'était pour descendre au sous-sol, mais je veux d'abord visiter. Bonjour. Il m'a tapé, ce con. Est-ce que tu peux la casser, cette caisse ? Non, tu ne peux pas la casser. Ici, on a des pots. D'accord. Ça marche, fais attention sur la route, Gavark. Des gros, gros bisous. Du premier diablo. Putain, le premier diablo. C'est des souvenirs. Alors, vous m'excusez, je bois un coup. Bon, bah, let's go, hein. Bon, je pars au sud. On avisera plus tard. Bonjour. Oh, putain. J'aimerais bien qu'elle soit raccord, en fait. Voilà. Là, vous êtes raccord. C'est bien. Ah, ça donne 50. Ok, c'est bon, ça va. Ça, ça se casse pas. Ça, ça casse pas. Salut, Brian. Comment vas-tu ? Oui, toujours, bien sûr. Je n'ai pas très bien fouillé. Je vous dis, en même temps, j'ai peur d'oublier des trucs. Les escaliers. Ouais, non, ça, je l'ai vu. Ouais, il n'y a rien. Bon, bah, allez, on continue. Let's go. Oh, il y a des pots. Bon, on va repartir par là. Faudra repiquer au sud, bien sûr. Oh, il y a des blop-blop. Alors, il y a un marquage au sol. Ici, on a un marquage au sol. Donc, il va me falloir un élément. D'accord. Le jeu est beau, quand même. Oh, oui, 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 oui. Et comment vas-tu ? Ça va, je viens de rentrer de la décoration de mon village pour le carnaval. Ah, bah, t'as dû te régaler. Oh, le petit bâtard. C'est un jeu de morpions, c'est sûr. Je voudrais qu'il m'attaque. Voilà. Voilà. Problème à régler. Alors, on va partir par là. Ah. Oh, la jolie bibliothèque. Ah. Niet, niet. Non, on ne peut pas taper. On ne peut pas avoir d'action là-dessus. Bon. Est-ce que nous avons une carte du donjon ? Non. Bien sûr. Il va falloir le refaire comme ça. Oula. Petit bâtard. Au. On ne peut pas 한데. On ne peut pas tenir. Il y a une histoire, oui. Ton personnage n'est pas de ce monde. Et tu dois retourner dans le tien. Alors j'ai oublié une zone. Donc on va y aller. On va retourner dans la zone que je n'ai pas visitée. Alors si je ne dis pas de conneries, la zone que j'ai ratée, il faut repiquer vers le sud. Salut le sombre canard, comment vas-tu ? Ah, j'ai raté un bout du jeu. Ah oui, on a quand même bien avancé. Coucou H, comment vas-tu ? Ouiou. Raté. Ah, tout ça pour ça ? Merde. Bon bah demi-tour. Allez. Il faudrait vraiment que je dessine un canard démoniaque. Et c'est comme dans Stardew, c'est à dire qu'à un moment donné j'atteins un palier et puis je peux remonter. Ou il faut que je me retape tout à pince parce qu'en vrai c'est... Je ne suis pas sûr de retrouver mon chemin pour le coup. Oh, c'est quoi ? Poudre toxique. Oh, 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 oh. Poudre de chaos, poudre de santé. D'accord. J'ai regardé la dernière session en décalé. Tu venais juste de dégager les gravats du sous-sol de l'église. Ah bah, j'ai bien avancé parce que j'ai donné le truc à serpente. Comme Stardew. D'accord. C'est Crawler Free Only, oui. D'accord. Bon, les espèces de mythes ne m'inquiètent pas. Je m'attendais, je dois l'admettre à bien pire. Oh putain ! Je suis chargé. Oh. Oh. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des trucs que je peux virer pour prendre les poudres ? Ah ouais, ouais, ouais. On va virer tout ce qui est dos. En vrai, le fer, je peux le farmer. Donc les clous, on peut détruire. Le fer simple aussi. Voilà. Poudre d'accélisation, poudre de mort. D'accord. Un peu de soin, je ne dis pas non. Attention, Franck. Si tu pars, ça disparaît. D'accord. Ah, les mouches. Tu n'as pas peur d'une grosse smith ? Non. Oh putain ! Mon perso est fatigué. Merde ! Bon, ben on rentre. Oh, merde. Les clous, on peut détruire. Une phrase jamais entendue sur PZ. Ouais, non, mais sur PZ, ce n'est pas la même musique. Petite question. As-tu fait un display de Fallout 2 ? Oui. Tu le trouveras sur la chaîne YouTube. Oh, mais on remonte direct. Oh ouais, mais ça, c'est... T'as un peu triché quand même. Et bon, encore la pause de Perlimpinpin. Elle se trouve... Il faut que tu traverses la rue pour la trouver. J'en ai gardé un bon souvenir. Fallout 2, tu sais, ça fait partie de mes Fallout préférés. Et un ESP de New Vegas aussi. Ouais, tout à fait. Il faudrait que je fasse le 4. Un de ces 4 matins. Té, té, té. Je suis vraiment trop drôle. Il y a des moments... Alors, tout ce qui est poudre, je pense qu'on va le laisser dans l'atelier qui est de l'autre côté. On va te déposer tout le bordel. Tu as tout visité du sous-sol, donc ? Non, non, je suis niveau 3. Je suis niveau 3 au niveau du sous-sol. Je vais garder la popo de soin sur moi. Et je sais pas quoi faire du journal du gardien. Parce que c'est bien beau. Moi, je les récup, mais... C'est mieux que... Je suis la République. Mon village se trouve à 6 km de tour. D'accord. Tu as fait Black Mesa ? Non. Je l'ai, mais je l'ai pas fait. Pas du donjon, juste du sous-sol. Ah, voilà. Bah, je suis au sous-sol 3. C'est bien, je trouve. C'est bien. On a connu mieux. Voilà. Qu'est-ce que j'en fais, moi, de la ferraille ? Je vais supposer qu'on peut s'en débarrasser. Mais comment ? Est-ce que je peux la faire fondre ? Ah ! Mais c'est très très bien ça. Voilà, comme ça, ça va débarrasser le... Tout le bordel que j'ai. Yes. On a de quoi faire de la compost. Très très bien, très très bien. Va voir l'astrologue avec le livre. Ah, c'est lui qui le voulait. Vie, 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 vie. Mais d'abord, je dépose mon bordel. J'en ai trop, Marion. Là, j'ai trop de bazar dans ma besace. Oui. Les ailes de chauve-souris, je les ai oubliées, mais j'aurais dû les déposer dans l'autre coffre. Je vais le faire, d'ailleurs, pour qu'on se débarrasse. Non. Gnan, gnan. Oui, oui. Les ailes de chauve-souris, ça va là-bas. Je pourrais prendre aussi... Oh, putain ! J'ai oublié de prendre mes points de foie. Où je les ai mis ? Et ils sont là. On ne sait jamais si j'en ai besoin pour étudier. Tu as ta journée, Franck. Astrologue égale lune. Ah, oui. Oui, oui, c'est vrai. L'astrologue, c'est la pastille bleue, ouais. On va étudier. On va étudier un peu, parce que j'avoue... Le sang, ça me donne un truc bleu. Poste de préparation, mélangeur. Étudie, étude inachevé. Ok, on va faire ça. Étudier. Bah ouais, carrément. Pas mal. Bon, le buran, il ne me sert à rien. Bah, du vert et du rouge, je ne vois pas trop l'intérêt. Ah, la poudre du chaos donne du bleu. Ça, je vais peut-être en prendre. Poudre de mort aussi. Ah, tu vas m'étudier. Ouais. Ça ne donne pas beaucoup, hein. Je n'ai pas foufou, hein. Ah, ça donne bleu. Ah, merde, il me faut des points de science. Il me faut des feuilles. Il me faut des feuilles. Il me faut des feuilles. C'est là. Ça donne des points bleus, ça, je crois. Des points, ouais, ça donne... Voilà, c'est ça. Décomposer. Voilà. Ah, c'est la question, pardon, papy. Tu vas faire Black Mesa ? Écoute, si j'en ai l'occasion, oui. Alors, en vrai, tu sais, j'aime bien les FPS. Bon, on ne va pas se mentir. Ça fait genre trois siècles que je n'allais pas toucher un FPS, mais pourquoi pas. Pour des points bleus, tout ce qui est rapport avec la mort t'en rapporte. D'accord. Bon, bon savoir. Je voudrais étudier ça, moi. Ah, ouais, nice. Bien. Bien, bien, bien. Livre fichu, je ne sais pas à quoi ça sert, en vrai. Ah, solution du chaos, ça, je ne l'ai pas étudié, ça. Je crois que je ne l'ai pas étudié. À moins que si, peut-être. Ouais, je ne l'ai pas étudié. Ha, ha. Ben, j'aurais dû le laisser dans ma malle, je suis débile. Ça ne m'a pas donné... C'était pas ouf non plus, hein. Fallout, ça compte comme un FPS ? En vrai, le 4, oui. Comment vas-tu, René ? On va faire un petit dodo, un ch'ti dodo. Et on va aller voir l'astrologue avec le livre. Merci, Marion. Je me suis arrêté... Au bébé. En plus, ça va, René. Ça va, ça va, ça va, tranquille. Comme d'habitude. Donne-moi mes points. Salut, petit rêveur. J'espère que tu vas bien et merci beaucoup pour le follow. Tout a l'air opé. J'ai de la bouffe à ne plus savoir quoi en faire. Ça me va. L'univers tourne. À l'intro du jeu. D'accord. Comme j'ai fait le 1 et le 2, le 3, Fallout New Vegas, bien sûr. Alors, il y en a beaucoup qui m'ont demandé si j'allais faire Fallout Tactics. En vrai, je ne sais pas trop, pour être honnête avec toi. Je n'ai pas encore... Je n'ai pas vraiment encore choisi. Je vais faire une deuxième malle, par contre. Ah, putain. On peut la mettre là, dans le coin. Vu qu'elle va me servir aussi. Voilà, parfait. Ça va me permettre de stacker. En vrai, je vais mettre tout ce qui est fer. Ici, on va mettre le bois. On va laisser le bois et le charbon. Mais tout ce qui est fer, on va le mettre là. Parce qu'à mon avis, on va pouvoir bosser sur de l'acier. À un moment donné, donc, on laisse ici. Le burin, je ne sais même pas à quoi il sert. Je n'ai rien pu bricoler. Ouais, tu me proposes une pierre tombale, mais... Bon, on va aller rendre visite à l'astrologue. J'ai joué full RPG avec pose active, genre jeu Bioware perso. De quoi donc, Draken Garfield ? Par contre, New Vegas, je l'ai poncée. Ah, New Vegas, ce n'est pas pareil. New Vegas, ce n'est pas pareil. Mais en fait, je vais quand même les poncer. Peu importe. Mais le 2 reste mon préféré, de toute façon. Le 2 restera toujours et perpétuellement mon préféré. Donc, là-dessus, il n'y a même pas de discussion possible pour moi. J'ai Gréviard Keeper depuis sa sortie. Mais je n'y joue pas beaucoup, car je n'ai pas tout compris comment fonctionne le jeu. Comment faire pour avoir une jolie tombe, ce qu'il faut enlever sur les cordes et tout ? Ah bah, en fait, Agnard, moi aussi, j'étais un peu paumé. Pour être honnête avec toi. Mais après, ça roule. Quand tu es dedans, c'est bon. C'est un peu dans la même ligne, Biop. C'est un peu dans la même ligne. Alors, si je dis pas de conneries, l'astrologue... C'est par là. Merci de me transporter. Au secours. D'accord, ça fait buguer. Donc, pas toucher. Je peux acheter des plumes et des oeufs. Moi, je voudrais des poules. Mais bon, ne nous perdons pas. Allons voir l'astrologue. Lui, c'est le fou furieux, mais je ne sais plus ce qu'il vend. Oui, oui. J'en parlerai plus tard. Huit graines de la corde. Des graines de chanvre. Mais pour le moment, je n'ai pas besoin. Cote, cote. Ah, ben, le voilà. Bonjour. Lui donner le journal. Excellent, excellent. Toutes ces choses importantes qui doivent se trouver dans ce livre, c'est fabuleux. D'accord. Je ne me suis pas senti aussi vivant depuis une éternité. Merci beaucoup, Hiroato, pour le Prime. Merci beaucoup pour ton soutien. C'est très, très, très gentil. Merci beaucoup. Alors, comment puis-je ouvrir le portail sur la colline aux sorcières ? Laissez-moi regarder. Vous devez fabriquer un laser spirituel. Mais je ne sais absolument pas. Euh... Mais je... Ce... Ce qu'est un laser. Désolé. Il doit être construit sur le piédestal situé devant le portail. Il est constitué de deux éléments. Un émetteur et un canon. Ah, voilà. Les trois parties de l'émetteur. Un miroir de l'orgueil. Un charbon ardent éternel. Et une fourchette... Une fourchette salée. D'accord. Où pourrais-je trouver tout cela ? Il a écrit que ses amis pensaient que ces choses pouvaient être trouvées en ville. Je ne comprends pas très bien. Il a noté qu'il s'agirait de l'âme de la ville. Tout ceci m'a l'air totalement farfelu. La magie ? Bah, n'importe quoi. A votre place, je commencerai par le plus visible. Allez jeter un oeil à ce piédestal près du portail. Ensuite, essayez de vous rendre en ville et trouver ces objets. D'accord. Et pour le second élément ? La seconde partie du texte du livre est couvert d'une substance collante. Je vais d'abord le nettoyer. Je pense que je vais avoir besoin d'acide et d'outils de restauration pour nettoyer tout cela. Recette acide. A propos de cet acide, ouais. Sauvez-vous, je pourrais trouver de l'acide. J'ai abandonné la chimie il y a bien des années. C'est une voie sans issue, mais je pense savoir où pourriez trouver de l'acide. Il doit y avoir une vieille femme dans les marées. Ouais, elle est un peu cinglée, mais autrefois elle me vendait divers produits chimiques. A propos des outils de restauration. Alors là, nous avons peut-être un problème, jeune homme. L'Inquisition les a tous détruits, les imbéciles. Ils pensent que le passé n'est bon qu'à faire du mal et apporter des malédictions. Mais je pense que vous devriez encore pouvoir en trouver au marché noir. Une personne avec des contacts dans les milieux criminels pourrait vous aider. Je connais la personne idéale. Je devrais essayer d'en parler à Serpent. Okidoki. Commercer, qu'est-ce que tu proposes ? Ah, tu proposes de l'encre. Putain, il coûte un testicule, l'encre. Ah, mais toi, tu les achètes par contre, les livres. Intéressant. Le papier propre, tu l'achètes deux ? Une pièce d'argent pour deux ? Ah ouais, ça vaut le coup, putain. De rien, c'est cool, les primes. C'est fait pour ça. Mais c'est très gentil, en tout cas, de penser à moi. C'est très gentil. De l'eau, bien sûr. Tu as le DLC aussi, Francky ? Ouais, je les ai tous. Bah, en fait, l'éditeur m'a toujours fourni les DLC. Achète-lui ses livres, ça te donne des pièces bleues. Ouais, mais je préfère me les garder pour plus tard. Je préfère garder la thune au cas où, tu sais. On va aller voir ce portail. Je vais retourner voir le portail. Et on va commencer à dépiauter les corps. Donc, il va falloir redonner des carottes à Alan. Si je pouvais, je m'arrêterai pour acheter des graines. Comme un robot à barbe. D'où ça vient ? Mais c'est de fallout. J'ai fait exprès. Comment c'est ? Comment c'est ? Non, de commercer. Les graines de chou, je m'en fous. Les graines de carottes. De blé. Bon, de blé, j'en ai plus besoin. En vrai, j'en ai plus besoin. Quoique des carottes, j'en ai déjà une chier plus 15. On les garde. Je garde mes sous. Bip. Non, il ne dit pas bip. Voilà, c'est là. Ça y est, j'ai vu la barrière. Et normalement, il y a un piédestal devant. Et arrêtez de fureter dans les parages. On vous aura prévenu. Je ne fais que me promener. Il n'y a rien à voir par ici. Mais alors, que faites-vous là ? C'est une embuscade. Je ne suis pas un expert, mais ça ne sera pas vraiment une embuscade à mes yeux. L'inquisiteur a fait un mauvais rêve à propos de ce portail. Et des fanatiques. Du coup, nous attendons les fanatiques ici. Quel genre de fanatiques ? Des gens maléfiques. Ils sont de mèche avec les sorcières. Ça ne fait pas un pli. File-moi un coup de main, Tom. Ce sont des pourritures de fanatiques des sorcières. Ils cherchent à tuer notre roi bien-aimé. S'ils y parviennent, ils mettront un terme à la grande inquisition. Ouais, et on perdra notre travail. Merci beaucoup, Julian. Merci, merci pour Bar. Bonne nuit, Bar, d'ailleurs. Des gros, gros bisous. En tout cas, merci beaucoup, Julian. C'est adorable. Mais dites-moi, ne seriez-vous pas un fanatique ? Non, non, je suis le gardien du cimetière et j'allais m'en aller. Je ne pourrais pas examiner le piédestal tant qu'ils seront là. Ah ! Tu es allais trop vite pour moi, mec. Débarrassez-vous des gardes de l'inquisition à la colline des sorcières. Ouais, bah on reviendra plus tard, à ce moment-là. Rien, je visite, mon cher empereur. Je visite. Merci pour cette présentation, ce jeu a éveillé ma curiosité. Je te le recommande, vraiment, je te le recommande. Activez le portail. Vous devez retourner auprès de celle de... Fabriquer le laser spirituel. Obtenez une bouteille de vin. Lui apporter une chope de bière. Et du sable de rivière. Alors, c'est con à dire, mais du sable de rivière. Est-ce que j'ai tout visité ? Ben, il y a la plage. Bon, on va aller du côté de la plage. Je n'ai pas visité la plage. On va aller visiter la plage. Oui, je pense que Marion a raison. Le carnet, ça sera utile. Un petit bronzage, c'est ça. Enfin, quoique la nuit est en train de tomber. Donc, côté bronzage, potentiellement, je pense que je peux aller me faire gratter. Mais bon. Attends. Tu m'as dit tout à l'heure qu'il y avait un tailleur de pierre. Il y a un forgeron. Donc là, je suis d'accord. C'est lui qui achèterait la pierre. C'est ça que tu essayais de me dire ? Ah, il achète du charbon. Il achète du minerai de fer. Ben, peut-être, je pense. Tu as du sable aussi du côté de la rivière. Mironton, miront... À côté de la rivière. Ah, mais oui. Il y a les marées aussi qu'il faudrait que je visite. Putain, il y a tellement de trucs à faire. Ah, putain. Bonne nuit, Ewin. Des gros, 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 gros bisous. Vous savez quoi ? On va aller visiter la... La sorcière. Franck, l'aubergiste vend une pierre de TP. En fait, ce n'est pas acheter la pierre de TP qui m'intéresse. Ce que je voudrais, c'est du brouzouf. Qui c'est qui m'achète la caillasse ? Non, mais ne t'inquiète pas. Ce n'est pas non plus problématique, tu vois. En vrai, ce n'est pas problématique. Mais il va falloir qu'on dépioche des corps, par contre. Pour les crânes, il faut. Et que j'améliore aussi le cimetière. Il faut que je trouve le passage. Est-ce qu'il y a possibilité de passer par là ? Non, tu ne veux pas ? Non, tu ne veux pas. D'accord. On va essayer de passer par là, alors. Là, on a du fer. Non, peut-être par là ? Tu ne veux pas, non ? Non. Là, je suis bloqué. En vrai, ici, il y a possibilité. Par là, peut-être ? Non, non plus. J'ai envie de faire pareil pour me rappeler. Je pense aussi à lui enlever le balai qu'il a dans le huck. Il marchera plus smooth. Oui. Je ne comprends pas. Je vais y arriver. Je vais trouver le passage. Mais en vrai, là, c'est possible. Pourquoi tu n'utiliserais pas la hache pour passer ? Bon, descendons plein sud. On avisera. Là, il n'y a pas moyen. Là, non plus. Là, non plus. Là, non plus. Là, non plus. Ce n'est peut-être pas le bon chemin, en vrai. Je suis en train de me coincer ici, mais ce n'est pas le bon chemin. Il faut que je ne pâte peut-être par là. Parce que je veux faire le fencing, mais... Alors, là, on a un coin de pêche. Je suis ravi. Foulons le secteur. Je crois que le marais n'est pas accessible au départ, en tout cas. Moi, c'est beaucoup plus tard que le jeu. J'y suis allé. C'est des buissons, au scénarium. En fait, le marchand m'a dit « J'aimerais que tu ailles voir la sorcière. Elle aura un truc contre ma malédiction. » Je lui ai dit « Ok. » Il n'y a que dans les jeux vidéo que tu vois ça. Tu dis à quelqu'un « Excuse-moi, l'ami. J'aurais besoin d'un coup de main et tout. » Le mec, il va te regarder. Il va te dire « Tu peux aller te gratter. » Ah bah... Il suffisait de demander. Mais non, putain. Elle est juste là. Oh ! Putain ! Au secours ! Non, je peux passer là. Oh ! Mais il suffit d'enjamber. Mais putain, mon... Mon perso est tellement gauche. Oh ! Evidemment. Bien sûr. J'ai ça sur moi. Ça tombe sous le sens. Ah bah, elle est là. Parfait. Salut, mère grand. Cloto. Ok. Disparé, esprit maléfique. Je ne suis pas un esprit. Je suis le gardien de cimetière. Vous êtes bien sûr d'être réel ? Oh oui, oui, oui. Pas à 100%, mais quand même. Je pense qu'il se peut que vous soyez un Cloto. La sorcière des marées. Ah, cela pourrait expliquer l'une de mes théories en partie. Approchez mon beau. Ai-je plus l'air d'une sorcière ou d'une princesse des fées ? Qu'en pensez-vous ? Euh... D'une sorcière. Oui. Je ne vais pas mentir. J'espère que tu as du bois pour construire un pont pour revenir rapidement ici sans faire tous les détours que tu fais. Ouais, mais je vais être obligé de revenir, donc voilà. Elle est trop bien, sa cabane. Le marée est accessible dès le départ, mais ça t'a l'abérate et tu as possibilité de rapporter du matériel pour créer des passerelles. Alors, je vais dire, d'une sorcière. J'imagine que vous avez raison. Je suis trop intelligente pour être une princesse. Ben, n'empêche, je vais avoir besoin de votre aide. Oh putain, encore ? Moi aussi, j'ai besoin de votre aide. Dommage pour vous. Je ne me souviens plus de rien. Je me suis juste réveillé avec cette note dans la main. Si tu perds la mémoire, fais bouillir le chaudron avec l'encens et l'abeille. Bois le résultat. Tous les ingrédients devraient déjà être dans le chaudron. Bonne chance, ton toit du passé. Et alors, vous avez essayé ? Vous voyez un chaudron quelque part ? Non. Moi non plus. Nous avons donc deux options. Soit vous me préparez cette potion. Ça ne devrait pas être trop difficile. Sauf que vous m'apportez un nouveau chaudron et vous me trouvez les ingrédients. Où pourrez-je trouver un chaudron ? Ben, carrément. Il va m'en falloir un gros, un bon fourgeron. Je devrais savoir faire ça. Vous m'aidez et je vous aiderai. Schéma établi d'alchimie. Schéma mélangeur à main. Schéma broyeur alchimique. Au secours. Schéma sorcière en train de me brûler. D'accord. D'accord. Ok. Tuez-moi. Pitié. Qu'on en finisse. Bon, au moins, tu es au calme, vivant là-dedans. Ah oui. Elle donne quelque chose de différent sur le choix sorcière ou fée. D'accord. Donc, il me faut d'os, planche et clou. Ah oui, maintenant, c'est maintenant que je vais me prendre la courge pour revenir. Des choses sympas commencent. D'accord. Ben, je suis obligé de vous faire confiance. Non, par là. Oh, il y a une grenouille. Oh, dommage. Tu peux lui reparler. Ah bon ? Ben, elle va me dire la même chose, en vrai. Je vais aller lui reparler, mais en vrai, elle n'a pas grand-chose à... Putain, j'ai oublié ma prière. Merde. Oh. Franck, un, tu peux prendre tout le fer dans le marais. Note le matériel demandé. Tu ne vas pas retenir. Ah non, non, d'os, planche et clou. En vrai, ça le fait. Bonsoir, Cheyou. Comment vas-tu ? C'est surtout maintenant que la pierre de retour de l'aubergiste aurait été utile. Ouais, clairement. Tout le détour pour aller à la cabane d'Adrien d'Andéen, c'est exactement pareil. Non, mais ça va aller. Je veux dire... Bon, la prière, je pense que je peux m'asseoir dessus. On est d'accord. Un ami oiseau m'a dit que vous aviez un jardin. C'est exact. Oui, je fais pousser quelques plantes. Accepteriez-vous d'aider une vieille dame ? Bon, oui. Je passe mon temps à aider tout le monde ici. Bon, de quoi avez-vous besoin ? D'une citrouille. Une magnifique citrouille. Et en retour, je vous apprendrai à faire de la soupe de citrouille. D'accord. Bah, je vais faire pousser des citrouilles. C'est inattendu. Les DLC s'incorporant dans le jeu ou à part ? J'avais pris que celui des zombies à l'époque. Alors, je ne sais pas s'il y a une édition Game of the Year avec tous les DLC. Je ne peux pas te dire, Aide. Ah, j'ai raté la prière. Merde. Ça, par contre, ça m'emmerde. Ah, bah, regardez. Il y a mes traces de Patoun. C'est bien, ça. Bon, elle s'efface avec le temps, mais c'est encore visible. Ah, bah, j'ai réussi. Bonsoir, Nylon. Comment vas-tu ? Je suis déjà perdu. C'est vrai qu'ils se foutent bien de notre gueule avec ce labyrinthe dans les marées. Bah, pour le retour, ça va. Je ne sais pas si j'ai le droit de prier de nuit comme ça. Ouais, regarde-toi, t'es beau. Allez, hop. Vite. Vite. Voilà, on va la faire de nuit. Tu peux faire ta prière. Oui, oui, c'est pour ça. Ok, je sens que je vais y retourner. Il nominait Patrice et de filer tout ça ? Oui, c'est ça. Brave petite dame. La crève et vous, Franck. Bon, écoute, ça va. En vrai, ça va. Bah, écoute, en tout cas, je touche du bois et du singe pour toi. Et surtout, bon rétablissement. Ce bon... Ce n'est jamais... Au poil, quoi. C'est ça, payez. Mettez beaucoup de pognon. Voilà, c'est ça. Du pognon. Bien, bien, bien. Plein de brousouf. C'est bien. Bien, bien, bien. Est-ce que les gens ont été généreux ? 99. Bon. Ça va, je ne vais pas gueuler. À bout, le fric. C'est ça. Donc, elle veut que je fasse pousser des citrouilles. Alors, moi, je ne suis pas quelqu'un de contrarian. Je vais dire oui. Pourquoi pas. Mais je vais d'abord déposer mes petits éléments. Et le burin, j'avoue que je vais le déposer parce que je ne l'utilise pas, quoi. Enfin, non, je vais le garder. On ne sait jamais. Je vais le garder. Dans le doute, je garde. Saint-Père, Franck. Oh, bah, tu m'as déjà vu en prêtre. Ça ne peut pas être pire. Donc, il me faut des doss, bien sûr. On va en faire 24. On va faire des clous. Et on va faire des planches. Oui, j'en fais beaucoup. Comme ça, je suis tranquille. Je ne veux plus m'emmerder. Votre seigneurie. Tu es bête, Agnard. D'ailleurs, on parle de Subgoal. Merci, Marc. Tu es un amour. Bon. Vous savez quoi ? On va en profiter. On va retourner au marais. Et on va faire le petit pont. Je sais. Mais au moins, je me débarrasse. Je fais un truc chiant. Comme ça, au moins, c'est fait. En vrai, moi, j'ai les outils pour la forge. Pourquoi je ne le fais pas, moi ? Ça serait moins casse-pieds, je pense. Je ne sais pas. Ça me paraîtrait plus aisé, en vrai. Est-ce que mes traces de patoune sont restées ? Je ne pense pas. En vrai, je ne pense pas que mes traces de patoune soient restées. Non, je vais attaquer par là. Mais en vrai, c'était vers le bas. Ah yes, mes traces de patoune, elles sont là. Yes ! Allez, on repart. La bonne idée. La bonne idée, la bonne idée. Alors, on suit les traces de patoune. Et comme ça, je vais pouvoir faire ce foutu pont. Et comme ça, on gagne du temps. Je vais bien les visiter la plage. Je ne suis pas allé, moi. Elles sont restées. Ouais, ouais. Donc, du coup, autant les utiliser, tu vois, pour faire le pont. Et comme ça, on n'en parle plus. Ça m'évite de me paumer. Et auxiliairement de chercher comme un débile. Comme ça, elles, il n'y aura plus qu'à traverser. Et hop ! Avanti. Je n'ai pas pris assez de doss. Je me déteste. Putain, je me déteste. J'ai envie de me mordre, là, d'un coup. J'ai envie de me mordre violemment les noix. Putain. La punition, putain. La punition. Merci, Loana. On te l'avait dit. De quoi de noter ? Mais non, non. Je savais que c'était doss plancher clou. Et je voulais en prendre plein, plein, plein. Et j'oubliais de prendre plein, plein, plein de doss. Merci, Loana. Je vais boire un coup, ouais. Parce que j'ai une soif carabinée. C'est pas grave, hein. C'est pas grave. Je vais le construire, ce putain de pont. Moi, je suis têtu, hein. Je suis pas bélier pour rien, moi. Quand je veux quelque chose, je le veux. Si tu te mords les noix, fais-le sur TikTok. Rentabilise l'acte au moins. Je préfère faire un AVC que de poster une vidéo sur TikTok. Bon, au moins, on a les traces de pas. Voyons le côté positif. J'ai les traces de patoum. Prends les mines de fer. Ah, prends le fer. Le fer, je crois que j'en ai déjà beaucoup, hein, Marion. Bon, après, oui. Ça pourrait être intéressant, effectivement. Mais bon. Qu'est-ce que c'est reparti ? On rentre sur route encore. Tu n'en auras jamais assez. Ah oui, ça, je me doute. Tu vas avoir besoin d'énormément de fer. Ah oui, non, mais je le sens. Je le fleure. Il n'y a aucun problème. Ah, elle ne marche plus ? Tiens, c'est bizarre. Tu ne veux pas me laisser y aller ? Non. Oh, il y en avait une en bas. Merde. Suivons les patounes. Les patounes me guideront. Je pense qu'il y a sur mon chemin. Et ça devrait le faire. Il faut de la crème pour les pieds après tout ça. Putain. Clairement. Et encore, le fait d'être têtu et de revenir à chaque fois, au moins, je vois les traces de pas. Toutes ces rêves médiévales, ça donne de l'inspi pour dessiner devant ton live tout chill. Oh, tu dessines ? Oh, est-ce que tu sais que sur le Discord, on a justement un channel création ? Je serais très content de pouvoir en voir un de tes dessins. Ben, bien sûr, on a l'envie, quoi. Eh, coucou, Véro. Comment tu vas, ma belle ? Aziz Lumière. Aziz Lumière. Merci, Garm. J'ai un peu envie de l'acheter. Eh ben, je pense que c'est une bonne envie. Oh, putain. Oui. Au secours. Oh, putain. C'est parfait. Bon. Je sais plus s'il y a du bois encore dans le coin. Bon, elle a des champipis. C'est bon à savoir, si j'en cherche. Elle a de l'herbe à hoquet. Bon, le bois, très honnêtement, comme je ne structure pas ici, je ne vois pas l'intérêt. Et hop, on peut rentrer. Oui. Ils ne doivent pas être plus activés. Ah, si, si, il n'y a pas de raison. C'est le genre de jeu qui te donne envie d'y retourner souvent. Bon, mais c'est plaisant, comme je... Trop bien, je suis timide, mais j'irai faire un tour si j'ai du courage. Tu sais, ne te force pas. Je sais ce que c'est la timidité, donc pas de soucis, ne t'inquiète pas. Mais, je serai extrêmement ravi de pouvoir une de tes productions. Coucou, j'ai 40 piges. Comment tu vas, mec ? Bah alors, c'était compliqué ? Oui, c'était chiant. C'était chiant. C'était chiant. Fabriqué. Bah, peut-être parce qu'il y en a un deuxième, mais que je n'y suis pas encore. Ou que ta mémoire te fait défaut, ma chère Marion. C'est tout aussi possible. Non, le fer, ça ira ailleurs. Les petits astiqueux. Les astiqueux, on va les mettre... Non, on les a déjà déposés. Je vais poser le fer. Est-ce qu'il y a encore... Oh, on peut faire tourner. Vas-y, on fait tourner. Pas de problème. Je préfère en avoir plus que pas assez. Je crois qu'il n'y a qu'un seul raccourci. Coucou, Valder. Merci beaucoup pour le follow et j'espère que tu vas extrêmement bien. J'ai la mémoire qui flange, je ne me souviens plus très bien. Alors, j'ai dit un truc, Marion. Pour ma part. D'accord. Ça m'arrive. Alors, très régulièrement. Mais en fait, le problème, c'est que comme je pense à une multitude de choses, du coup, ça m'échappe. Ça m'arrive des fois de rentrer dans une pièce, de faire quelque chose. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fous ici, en vrai ? Voilà. Je sais, c'est triste, mais c'est un fait. Qu'est-ce que je peux étudier ? Oui, mais ça, je m'en fous, en vrai. Donc, vert, vert, vert. Voilà, tu m'as dit que c'était que les domaines de la mort, donc on s'en fout. Ici, je peux faire une prière pour la foi, mais il faudrait que je fasse... Ah oui, mais il me faudrait de l'encre. Je ne sais pas la faire, l'encre. Je vais aller déposer ma barbacque. Et vous savez quoi ? J'ai envie de cuisiner des trucs un peu plus... Un peu plus fat. Mais quand j'ai découvert qu'un objet OP était lié à DLC, j'ai été deg. Ah bon ? Moi, tu sais, je découvre. Le permis d'exhumation. Citoyen. Oh, le tampon royal. Permis de construire. C'est quoi, ça ? Ah non, non, non. Citoyen légitime. Papier de citoyen. Pass de la ville. Licence commerciale. Aristocrate. D'accord. Et citoyen, ça fait quoi ? Tampon royal. Oh putain, il faut claquer 50. Trop cher pour Francky. On va essayer d'améliorer le cimetière en mettant des bordures en pierre, bien sûr. Re-Maitre Skaven, comment vas-tu ? Enfin, est-ce que tu as passé un bon imprévili ? En fait. Non, je vais regarder ce qu'il me faut. Oh non, mais du pain. On va peut-être se calmer un peu sur le pain, bien sûr. Il me faut du pain et de la viande roterie pour faire des sandwiches. Ah ben, des sandwiches, je peux. Parce qu'en vrai, j'ai ça. Alors, je ne vais pas découper toute la viande, bien sûr. On va en faire cinq. Oh, on peut faire un hamburger avec des oignons. Oh, des oignons. Mais oui, mon précieux. C'est très important, l'oignon. Oui. Et toi, tu t'es un peu reposé ? Non, non, je n'ai pas eu le temps. Après le live, j'ai eu pas mal de choses à faire dans la maison. Et surtout... Attends, raccorde-moi une seconde. Alors, on va faire de la viande rôtie. Et surtout, j'avais des vidéos à préparer pour les petits copains sur YouTube. J'en avais dix-huit. Donc, voilà, quoi. Mais c'est les devs de Punch Club ? Oui, 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 tout à fait. Excellent jeu, d'ailleurs. Je me demande si je ne vais pas le reprendre, Punch Club. J'avais vraiment surkiffé. En ce moment, c'est surtout des petites mises en scène de mon petit perso. Et sinon, là, je me suis dit que j'allais m'entraîner à faire des outfits type médiéval. Bien, avec la musique, en plus, ça doit t'aider. Mais ça a l'air beaucoup plus riche. Ah, oui, 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 plus riche, oui, oui, oui. Vous irez dans ce monde. L'encre, ce n'est pas dans établi d'alchimie. Justement, maintenant, je peux le crafter, l'établi d'alchimie. Donc, écoute, on va essayer. Ah, yes, j'ai de la meilleure bouffe, là, pour le coup. Tu sais quoi ? On va laisser la viande cuire, gentiment. Je ne vais peut-être pas m'embarquer tout le part, parce que, putain, ça me prend une place. Juste monumental. Ah, putain, pareil, les carottes, c'est juste fou. Bon, j'ai peut-être un petit peu abusé sur la quantité de choses à prendre. Les plantes, en vrai, je vais les mettre plutôt dans la table d'alchimie. Je pense que je vais en avoir réellement besoin. Et on va retourner pour vérifier ce qu'il me faut. Au début du jeu, il t'explique les bases du jeu pour te guider et comprendre ce que tu dois faire ? J'imagine que oui. Oui, en partie. Mais je ne vais pas te mentir que Marion a raison, il faut prendre des notes. Quand tu auras des quêtes, des trucs comme ça, moi, j'ai de la chance, parce qu'il m'aide. Mais en vrai, tu passes ton temps, quoi. Oh, putain, j'en ai une chiée. Il me faut des planches, du fer simple, des clous. Fiole conique avancée. Mais putain, d'où je vais sortir ça, moi ? Brique de pierre polie. Ah. Ah, déjà, je n'ai pas fait l'étagère à parchemin. Oh là là, tout ce qu'il y a à faire. Oh, putain. Le mélangeur à main, c'est quoi, mélangeur à main ? Bon, déjà... Passons sur de la création, parce que... À mon avis, je n'ai pas le choix. Ah, j'ai déposé tout mon pain ? Sérieux ? Attends, 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 attends. Je peux traverser par là, je suis bête, moi aussi. On traverse. Tu as plein de persos qui te disent, tiens, je veux que tu me fasses ça, et tu dois te démerder pour déblanquer le bazar. Oui, il faut juste lire le manuel 753 pages. Oh, si c'est clair, ça devrait aller. Ok, c'est bon. J'ai retéléchargé le jeu, et le vendeur est bien au village, juste au-dessus des abeilles. Au-dessus des abeilles, tu veux dire au-dessus de l'auberge ? Non, je ne veux pas tout prendre, putain. Je veux juste prendre 20. Voilà, je veux juste unité 20. Voilà, c'est tout. Allez, maintenant, on va produire de manière un petit peu stratosphérique. Donc déjà, on va faire des clous. Oh, je suis fatigué, ce n'est pas vrai. Bon, bon, je suis fatigué, je suis fatigué. Ok, 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 ok. Du fer. Je vais quand même prendre les pièces complexes, juste pour le haut cas où. Je crois qu'il m'a demandé dos. Des dos, on en a 30. On a des plans chouilles. En vrai, ça devrait suffire. Dodo. Je m'occuperais de crafter mes sandwiches après. J'aime bien la musique du jeu. Oui, elle est très plaisante. Très, très plaisante. Au-dessus de l'auberge, tu as un chemin qui part de sa gauche. D'accord, les abeilles sont juste au-dessus, à gauche de l'auberge. Mange un petit sandwich aux zombies, ça ira mieux. Parce que c'est des gens que j'ai découpés, en fait. Alors, je vais t'accorder que, dit comme ça, ça fait un peu tueur en série. Mais, pour ma défense, c'est pas ma faute. Voilà. En vrai, c'est pas ma faute. Voilà. Bonsoir, Skylox, comment vas-tu ? On prend des poutres aussi, non ? Pour les établis, j'ai pas vu de poutres. Merci, Julien. T'es un amour. Merci beaucoup pour Skylox. Merci beaucoup. C'est très, 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 très gentil. Salut, bel gars, comment vas-tu ? C'est pas toi qui les a tués, après tout. Ah bah non, non, j'ai pas tué. Ah non, non, moi, j'ai rien fait. Non, non, innocent. Moi, j'ai rien fait du tout, moi. Non, non, moi, j'ai buté personne, moi. Non, non, ne commençons pas. J'ai tué personne, moi. C'est le crâne qui m'a dit de découper les cadavres, monsieur. Monsieur, veuillez nous suivre. Ah, c'est gentil, Julien. T'es un chou. On va faire le mélangeur à main. Ah, c'est ça, le mélangeur à main. Je ne sais pas à quoi ça sert. Je vais le mettre là. Ok. Alors déjà, le mélangeur à main, c'est fait. Comme d'habitude, je suppose qu'il faut le bricoler. Ah. Il faudrait peut-être que j'étudie. Eh ouais, il faut que j'étudie les autres plantes. Eh ouais. Alors, celle-ci. Pas de souci, on étudie, on étudie. Fluide essence. Ok. Je n'ai pas une autre plante à étudier. Non, c'est bon. Ok. Tu me l'as embarqué. Bon, si tu veux. Ça fait quoi ? Je fais mes expériences. Solution d'ordre. Une solution d'ordre. Ok. Et tu t'as achevé. Bon, je suis très content. Je vais ranger ça ici. Ça va, ça va. Par contre, c'est du propre. On te rapatrie d'une apocalypse zombie et tu trouves le moyen de tuer des gens. Alors, c'est pas moi. On me les livre, ils sont déjà butés. Non, non. Moi, je tue personne, moi. Non, non. C'est pas moi. La loi, c'est moi. Et l'ordre. Merci, Yag. Merci beaucoup, Tanamour. Merci. Tu m'as fait peur. Mélangeur à main. Ah oui, alors, il y a des trucs coniques que je ne peux pas faire. Le broyeur. Il faudrait que je fasse de la brique de pierre polie. C'est coupe de pierre et coupe de pierre 2. On peut faire une étagère à parchemin. Je ne vois pas trop l'intérêt, mais ok. Putain, c'est grand par contre. En vrai... Bon, après, de toute façon, je suppose que je peux les enlever. les enlever. Donc, on va la mettre là. Donc, si tu utilises les pierres tombales en pierre ou en bois, tu obtiens des points bleus. Ouais, mais les points bleus, c'est pas ce qui me... C'est un système de rangement. D'accord, ok. C'est cool. En vrai, c'est cool. Par contre... Comment je fais de la pierre polie, moi ? On a de la fonte avancée, mais ça, je m'en fous. Ah... Verre. Souffleur, fiole conique. Et souffleur de verre 2. Yes ! Yes, ça, c'est possible. Maintenant, je voudrais faire de la pierre polie. Comment tu fais de la pierre polie, Coco ? Brique de pierre polie. C'est taille de la pierre, niveau 2. Oh, putain, 50 points. Oh ! Ce qui m'inquiète, c'est comment on farme les points bleus, à part en étudiant, quoi. C'est vraiment la meilleure communauté, le meilleur streamer ici. J'ai enfin trouvé la perle rare. C'est gentil. Merci beaucoup. C'est très aimable. Merci beaucoup. Si tu étudies bien, tu obtiens des points bleus. Ah ! Ah, ça, c'est bon, ça. Mais attends, c'est en illimité, l'étude de ces trucs-là, ou pas du tout ? Vraie question, hein. J'avais pas de la pierre, moi ? Qu'est-ce que j'en ai foutu de ma pierre, moi ? Elle est là ? Morceau de pierre, qu'est-ce que tu me fais ? Ah, oui ? Attends, pourquoi tu peux pas me... Je ne saisis pas, pourtant t'es à proximité, non ? Ah non, 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 tout ce qui est fer, non. Le charbon, ça ne me dérange pas, mais le fer, oui. Salut, Mounia, comment vas-tu ? Une étude par objet. Ah ! Arf ! Arf ! Bon, c'est pas grave. Bah... J'ai les morceaux de pierre, pourquoi il le... Bah oui, c'est ça, morceau de pierre, je comprends pas. Ah, c'est parce que j'ai pas le burin. Bah si, j'ai le burin, mais... Mais mec, pourquoi je peux pas ? Pourquoi je ne peux pas ? Ça, c'est les clous, donc ça, je m'en fous. Ah voilà, on va faire le marqueur. Je pense que ça, ça va me donner un point. Voilà. Ensuite, on va faire... Alors, la croix en bois. Sinon, tu peux faire des pierres tombales. Ouais, non, ça, hein, hein, c'est la panique. Mais non, non, c'est pas la panique, je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas. Je ne saisis pas. Pourquoi je ne peux pas l'étudier ? Ah, d'accord, c'est parce qu'en fait, je les recycle ici. Hello. Euh, oui. Tiens. Oui, oui, ça y est, ça y est, je viens de percuter, ne t'inquiète pas, sombre canard. Quel est ce jeu ? Son objectif ressemble-t-il à celui de PZ ? Ah non, pas du tout, je suis gardien de cimetière. Mon objectif est de retourner dans mon monde et retrouver ma douce. Voilà. Mais j'ai 3000 quêtes avant. Voilà. J'ai un peu beaucoup résumé, mais on est dans l'idée, quoi. Salut Cardi, merci beaucoup pour le follow. J'espère que tu vas bien. Ah ouais, là, ça donne, hein. Et je suppose que si je récupère des intestins, des cerveaux, des trucs comme ça, ça me donne des points bleus. Puisque c'est en rapport avec la mort. Un peu fatigué du boulot, mais ça va, et toi ? Bah écoute, ça va tranquillement. Ça va plutôt tranquillement. Salut Derianca, comment vas-tu ? Tu veux retrouver ta belle, d'accord, mais d'abord, j'ai une liste de courses pour toi. Va me les chercher. Ouais, c'est un peu ça. En vrai, Serpent, il m'a demandé de fouiller, de lui trouver un seau de sang et je sais plus quoi. Et moi, je pars en goguette, quoi. Je vais d'abord me débarrasser de ce que j'ai fabriqué. Non, c'est pas celui-ci. Non. Peut-être le découpe ? La découpe, non ? Non, c'est pas ici. C'est peut-être ici. Non. Là, peut-être. Ah, je peux récupérer... Ok. Je vais récupérer ma pierre. Et pour le bois, normalement... Ah, c'est peut-être la scierie. Non, c'est pas la scierie. Putain, il y avait un truc qui me permettait de récupérer mon bois. C'est pas logique. Attendez. Ouf. Os, c'est 20 points. Oui, mais c'est déjà fait, les os. Cerveau, 50. Ah, ça va poser. Un moyen de fermer les points bleus et de faire des clôtures en pierre. Deux pierres. Détruire la clôture pour reprendre une pierre, puis recommencer. Procéder lent et peu productif, mais infini. Ah, bon à savoir ça, Francky. Ah, c'est pas con. En fait, quand tu fais tes clôtures en pierre, ou tes pierres tombales, ça te file toujours des points bleus. Mais le fait que tu les enleves et de les remettre, tu bourres les points bleus comme ça. Ouais, mais c'est vachement long. C'est vachement long. Enfin, l'idée est bonne, mais c'est... Putain, c'est diablement long, quoi. Attendez, parce que j'avais un moyen de les recycler. Je voudrais retrouver mon moyen. Ah, ben voilà, je suis con. C'est là. Quelle banane. Et je cherche depuis tout à l'heure. Mais comme je ne lis pas, en même temps, c'est logique. Non, je m'occuperai plus tard des clôtures. On va retourner dans le donjon. Enfin, ce n'est pas un donjon, dans les sous-sols. Et on va aller au niveau 3, d'ailleurs. Et il va falloir que je m'allège. Mais sévèrement, parce que... Effectivement, on loote comme des gros chiens. Donc, je vais déposer mon burin. Je vais déposer ma prière. Ma clé. Non, je vais garder la bouffe. Ça, par contre, la bouffe, je garde. Et je voulais vérifier un autre truc. Ouais. Est-ce qu'il y a besoin d'aiguisé ? Ouais, on va le faire vite fait. C'est pas grave. On va faire dodo et tu vas aiguiser après. Allez, zoom. Tu as aussi les livres que tu vends. L'astrologue te donne 50 points bleus, il me semble, par semaine. Et tu as une version sup. D'accord. Donc, on vend dans des livres. Au-delà de te faire du pognon, tu te fais des points bleus. D'accord. Encore plus poussé que Stardew Valley, on dirait. Ah, ouais, il y a pas mal. Quoique, Stardew, ça va. Ah, tu as de quoi faire, quand même. Je ne veux pas partir là-dessous sans avoir réparé mes armes. Et on y retourne. Donc, il faut que j'aille au troisième sous-sol. Non, c'est l'astrologue qui te vend un livre. Ah ! Putain, par semaine. Ouais, je suppose qu'ils doivent coûter un testicule, en plus, les livres. Voilà, j'étais niveau 3. Alors, je ne me souviens plus où je suis parti. Je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. Je me souviens vaguement avoir fait ça, oui. Ouais, on va récupérer. Alors, ici, on avait tué les bébêtes. Alors, non. On va prendre le premier couloir au sud. En écrivant des plans f... Ouf ! Voilà. Problème réglé. Oh, graines de lentilles. Cool. Je vais bientôt me mettre à PZ. Grâce à toi, je t'en remercie mille fois, Franck. Alors, quand tu vas roter du sang, tu te souviendras de moi aussi. Non, mais en vrai, c'est un excellent jeu. Si tu aimes la survie, vraiment, c'est... Pour moi, c'est un must, mais voilà, quoi. Comment tu rends la monnaie sur un testicule ? Ne répondez pas à cette question. Il y a de la baston ! Alors, je vais la tirer gentiment. Voilà. Voilà. Problème réglé. Oh, putain ! Oh, putain ! Panique. C'est bon. C'est bon. Alors, on a des petites bébêtes. Alors, elles, elles donnent de la poudre, ce qui est quand même bien cool. Il faut mourir. Yes. Poursuivons. Oh là là, mais il y en a deux fois plus. Vive la galère, quoi. Putain, en vrai, elle m'a poulé, quoi. Oh là là, tout ce qu'il y a. Oh là, oh là, oh là, calmez-vous, calmez-vous. Oh là là, le nombre de blub blub. Oh, parce que c'est dans l'angle. Ah, merci pour la popo. Ah, je peux pas la prendre, au secours. Alors, qu'est-ce que je peux me débarrasser ? Bon, en vrai, les bols de céramique, je peux. Voilà. Ça tombe à pic. Fuite. Comme quoi, d'avoir fait les sandwichs, c'était une bonne idée. Oh putain, mais... Alors, quand c'est comme ça, ça me gave. Par ici, par ici, par ici. Ouais. Ah, putain. Vire-moi les doss. Mais non, mais... Vire-moi le bol. Voilà. C'est quoi, PZ ? C'est Project Zomboïd. Qui envoie les gens sur PZ. Bah, en vrai, t'en as beaucoup qui sont mis à PZ depuis que je... Enfin, quand j'ai repris la saison 3, quoi. En vrai, Empereur, c'est un coup à prendre. Salut, Speedy, comment vas-tu ? Tu t'es pris un méchant coup de mythe. Fallait la refaire. Ah, des blobs, c'est un vrai jeu de... C'est bon. Oui. Oh, des bibliothèques ? Bonjour. Bonjour. Bah, on peut pas les fouiller ? Oh, l'arnaque. Ouf. Petit bâtard. Oh non, c'était fourbe. Ah yes, j'ai réussi. Ouais, non, mais on va descendre. Faut visiter. Moi aussi, je galère dessus, Empereur. J'aimerais bien trouver un mate avec qui jouer pour évoluer dessus en coopération de temps en temps et vraiment apprécier le jeu. Pas au contraire, hein. Essayez de vous regrouper, les enfants. Mais après, en coop, ça n'a pas la même substance, hein. Oh, putain. Et en plus, je suis fatigué. Non, au secours. C'est quoi, ça ? Merde. Les pièces en fer. Oui. Graines de citrouille. Oh, on a des graines de citrouille. Ça, c'est cool. Eh bah, super. On va pouvoir remonter. Voilà, et on est au niveau 4. Donc, je peux remonter. Donc, normalement, je l'ai débloqué. Ouais. Bien, 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 bien. C'est bon, ça. C'est pas des livres. Enfin, c'est du bois et du papier. Ça se loot pas ? Nop, 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 nop. C'est PZ qui prend. L'homme, tatata. Vous êtes complètement faux. Vite, 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 vite. Ah, il faut se reposer. Parce que là, mon perso, comment dire, j'ai connu mieux. Yes. Oh, il est gentil, lui, avec son saut de sang, mais... Je vais me faire encore défoncer en allemand, quoi. Mais j'avoue que la graine de lentilles... Alors, la graine de citrouille, ça fait mon bonheur, par contre. Ah, on a de la ferraille. Ça, c'est très bien, la ferraille. Bah, on peut pas... On peut pas... On peut pas récupérer, là. Ah, bah oui, mais parce que j'en ai trop. Voilà, ok. On va aller déposer les graines, on va aller déposer les différentes poudres. Saut de sang, une chance au level 5. D'accord. Oui, parce que Serpent, il doit se demander... Il se fout pas après de ma gueule. Oui. Oui. On a des blop-blop, on a de la poudre, on a des ailes de chauve-souris. Et on a une vieille potion de soin qui traîne, donc c'est parfait. Si on a 60K de points de chaîne, on peut te faire une séance de sport à coup de 20 étirements. Putain. C'est pareil, tu sais, c'est des options des fois de Twitch. Alors, pour moi, c'est plus un gadget qu'autre chose. Mais j'avais mis des trucs, des machins, et en fait, c'est... Enfin, c'est un gadget, quoi. Ah putain, j'ai obligé de ranger mes blop-blop. Alors, voilà l'intérêt de l'étagère pour les pare-chausses. Voilà. Ah, il y a peut-être des trucs à étudier intéressants, là. Et on va déposer aussi la bouffe. Prépare-toi bien, Francky. Pas très bon de fumer, mais au moins, la clope électrique, c'est le meilleur choix. Bah, en fait, j'ai arrêté depuis 4 ans. Et j'ai baissé à fond mon niveau de nicotine, quoi. Merci beaucoup, Chaussette, c'est très généreux. Merci beaucoup pour ton soutien. Merci beaucoup, ma poule. Merci énormément. Ça m'a l'air d'un bordel, si vous avez la ref. Là, comme ça, à froid, non. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les trucs gluants, là ? Ah putain, depuis tout à l'heure aussi, je veux visiter la pouffe. La plage, j'y arriverai jamais. Ah, il me faut du miel. Ouais, mais le miel, il est chaud quand même à avoir. C'est chaud. Chaud quand même. Bon, on y retourne. Ah, merci, Julien, je lui ai expliqué. Merci beaucoup. Salut, Lollindil. Merci beaucoup pour le follow. Tu peux créer des seaux de sang. Oui, mais je suppose qu'il va falloir que j'augmente forcément la techno-anatomie. Je suppose. Tu te rends compte que j'ai rien débloqué, en vrai. C'est juste de la folie. Ce jeu, c'est de la folie. Ah, pièce molle. Extraire du sang. Fabriqué à poste de préparation. Et on peut le prendre dans le mélangeur à main. Du coup, on peut faire de la graisse et ça. Boucher doux, ça fait quoi ? Vous savez comment travailler la viande ? La probabilité d'une erreur chirurgicale est réduite lorsque vous extrayez des pièces dures et des pièces molles. Ouais, non, ça, je m'en fous. Moi, je suis un boucher, moi, je ne cherche pas. Pris de la foi. Ah, on a des dons plus importants. Ah, ça, ça me plaît plus déjà. Ah, mes gousses, ça traite très bien, ça. J'aimerais bien m'atteler aussi à l'écriture, quoi. Parce que j'ai l'impression que ça débloque pas mal de trucs aussi. Oh là là, putain, j'en peux plus, quoi. J'ai mal de tête. Mon dieu, mais quel enfer. Fonte avancée. Bah ouais, c'est pour me faire faire de l'acier, mais... Ah, carrément, tu peux faire des bijoux. Non, non, calme-toi. Calme-toi. Débloque pas les bijoux. Calme. Un maître épéiste. Oh, putain, l'épée, elle est trop belle. Épée de damas ornée d'une gemme. Carrément. Bon, les cuissons de céramique, je vois pas trop l'intérêt. Alors, moi, il y a un truc peut-être qui pourrait potentiellement m'intéresser réellement. Non, c'est pas celui-ci. C'est pour faire des pièces en acier. Ah, ah. Du sang pour le... Du sang des crânes pour le trône de cornes. Tant qu'à fumer de la nicotine, même avec une vapoteuse, aussi bien fumer une cigarette qui fait rire. Au moins, ça rapporte quelque chose. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. C'est pas plus tôt. C'est un bordel. Un bordel. Dans l'établi de l'église. J'ai dû dire un truc à voix haute, mais je m'en souviens plus. Plop. Je me posais une question. Toujours, Yvan, l'écran ? Toujours. Et je te remercie. Toujours, justement. Business de la foi, tu peux faire des pamphlets avec des points bleus aussi à chaque fois que tu en fais. D'accord. Bonne nuit, Nono. Des gros bisous. Franck est donc un adepte de cornes. Les sauts de sang dans l'établi de l'église où tu fais le papier. Ouais, mais en vrai, il va falloir que je découpe quand même des corps. Qu'on le veuille ou non. Bon, essayons ce niveau. Je pense qu'il va falloir qu'à un moment donné, je prenne une armure ou une épée parce que... Oula, ça c'est nouveau ça. Oula, oula. Calmons-nous, monsieur. Restez pas. Wow. Oh, dis donc, tu tapes toi. Des clous ensanglantés, ça y est, j'en ai. Par contre, il m'a fait mal, ce con. Il m'a fait mal. Attends. Pourquoi je peux pas ? J'étais en train de me dire, j'ai pas visé mon inventaire. Au secours, quoi. Est-ce que je peux fouiller les bibliothèques ? Négatoire. On ne peut pas les couper non plus. Les clous de la Sainte Croix. Je pense qu'il serait plus adepte de Slanesh. Bon courage pour la suite, je vais dodoter. Ça marche, Marion. Des gros gros bisous. Ah putain, c'est le jour de la messe, ça. C'est vrai. Bon, au moins, j'ai récupéré mes clous. Enfin, en partie. Ils tapent fort, les cons. Ça marche, Marion. Merci, Chaussette. Merci beaucoup. Bonne nuit à vous deux, en tout cas. Alors, je vais d'abord pouler le premier gars qui arrive. Ok, on a des clous. Aïe. Ah ouais, non, là, ils sont trop nombreux. Je vais me faire casser en deux. Repli. Repli. Renoué. Beau poulage. Je me suis bien fait péter la gueule, quand même. Une armure et une arme pourraient être utiles. Oui, je pense que nous allons mettre quelques points dans l'armure gris. Eh, coucou, Paty. Comment tu vas, ma douceur ? Il veut l'enchevalier. Oui, en vrai, en fait, quand il fait ça, il faudrait que je recule et que je tape. Je recule, je tape. Mais, euh... Attends. Si je peux péter les jarres, je peux péter celle-ci. Voilà. Des graines d'oignon. Cool. Eh, comment vas-tu, crevette ? Enfin, un moment que je ne t'avais pas lu. Je vais très bien. Super, Paty. La journée n'a pas été trop... Pénible. On va déposer tout ce qui est fer là-dedans. Dont la ferraille. Alors, les clous ensanglantés, j'en ai que six. Hélas. Je vais déposer mes graines. Ouais, il faut que je dépose tout ce qui est dos. Je suis sûr que si tu viens d'un monde avec des armes à feu, que ton personnage devrait être capable de créer quelque chose qui s'en rapproche. Mais bon. Voilà, après, il faut en avoir les capacités, hein. Parce que ça demande quand même... Ça demande quand même une certaine connaissance. Ça va, une crève, 2.0, mais je suis là. Bah écoute, je te souhaite un bon rétablissement, mon cher. Et je suis content de te lire. Ah oui, on va récupérer mes points. Tac, tac, tac. Let's go. Je sais pas pourquoi j'ai eu cette idée, mais bon. Let's go, quoi. Juste un ou deux clients bizarres, mais c'est normal. Je viens tard parce que j'ai ressorti un jeu et je joue avec des amis. Ah ! Bah, qu'est-ce que tu fais là si tu es avec tes amis ? Je serais incapable de construire une armes à feu. Bah, j'en connais les principes, mais de là à te dire que je suis capable. Non, clairement, c'est affiché. Merde, j'ai oublié ma prière. Ah, nom de Dieu de Zeus. Vite, fonce. Vite, à la Batmobile. Ça marche, Patti. En tout cas, je te fais des gros bisous. C'est très gentil d'avoir pris le temps de passer, ma belle. Elle se vante car elle a des amis. Allez, c'est bon. On avance. La prière, vite. Et surtout, la quête. Fabriquer. C'est tellement 2021, les amis. Ok, tous les amis de Yag, on démarque chez lui et on lui fait la fête. Moi, je lui fais sa fête, si tu veux. Cookie à volonté. Salut, Todd. Comment vas-tu ? Oh, apparition inexpliquée. Oui, c'est ça. Mettez du pognon. Mettez du pognon. Sympa. Oui, oui. Bon, je ne peux pas faire mieux pour le moment. On va étudier. Parce qu'on a ramené pas mal de trucs. Et en vrai, on n'a pas fait grand chose. Alors, qu'est-ce que je peux étudier ? Ouais. Il faudrait que j'ai... Oh, poudre de vie. Bon, ce n'était pas ouf, la poudre de vie, mais bon. En vrai, il faudrait que j'étudie tout, quoi. Oui. On peut en décomposer quelques-uns. Voilà, histoire de dire que j'ai fait. Je vais déposer ma poudre, mon fer, mes graines et go, pas j'otage. Parce que, de toute façon, il va être fatigué à un moment donné. Oh, je me gourre à chaque fois. Il faut passer par là. C'est le serment aux abonnés. Très réaliste. Ça marche, Mephisto. Eh bien, écoute, des gros, gros bisous. Et puis, écoute, repose-toi bien, ma poule. Et on va débloquer l'armurie. Oh là là, putain, mais ça ne s'arrête jamais, au secours. J'aimerais bien acheter plus de graines, quoi. Graines de vignes. Mais je suis sûr que ça doit être ultra cher à faire. Il m'en faut quatre. Oui, bien sûr. C'est une évidence, même. Let's go. Et on débloque la techno demain. Bonne empathie, des gros, gros bisous. Vous vous rendez compte, depuis un moment, en fait, je veux visiter la plage et je n'y fous jamais les pieds. Parce que ça ne s'arrête jamais. Bon. Ben oui, oui, bien sûr, déverrouillé. Maintenant, je sais faire des armes. Enclume, établi à bois, établi à bois. D'accord. Donc, l'établi à bois. Il me faut... Oh, putain, il me faut de la peau. Oh, au secours. Ah, des cordes, je peux en faire. Mais il faut que je trouve où. Parce que je ne m'en souviens plus. En vrai, je peux en faire des cordes. Mais je ne sais plus exactement où je peux fabriquer des clous. Euh, des... La corde. J'essaie tout. Parce qu'au final, je ne sais même plus où je dois aller. C'est mes bols en céramique. Ah, au secours ! Coucou, Akerin. Comment vas-tu ? Et si ça s'arrêtera quand ça sera fini ? Famos à la playa. Mais je ne peux pas y aller de suite. C'est même pas ici, en plus. Cet homme a besoin de vacances. Venez là, les cadavres, que je vous prenne un peu de peau. Oh, je ne vais pas prendre qu'un peu de peau. On va tout désosser. Moi, je... Voilà. Voilà. Euh, ouais. Je l'ai vu tout à l'heure qu'on pouvait crafter des cordes. Mais alors, où ? Est-ce que ça ne serait pas dans les bureaux ? Non plus. Non, non. Je ne veux pas que tu utilises ton mélangeur à main. Ah, intéressant. Fabriqué. C'est une solution de santé. D'accord. Et la jaune ? Une solution de vie. Ah. Je vais étudier. Ouais, c'est celle-là qui m'intéresse le plus. Ça donne quelques points. Bon, je ne vais peut-être pas faire la gueule. Je t'aurais bien proposé de l'aide, mais je n'y connais pas. Je n'y connais rien sur ce jeu. Ce n'est pas grave, ne t'inquiète pas. Cimetièreception. Si le gardien du cimetière meurt, qui s'occupe du gardien du cimetière ? Je suis mortel. Je ne peux pas mourir. Salut Madonis. Comment vas-tu ? Ah bon, alors là, je te laisse poser la question. Moi-même, n'étant pas un technicien, débrouillez-vous. Putain, mais comment on fait de la corde ? Ça marche, Marc. Des gros, gros bisous. Non, ça, c'est tout ce qui est traitement du corps. Donc, non. Putain, mais comment je fais de la corde ? Bonsoir, Apophis. Comment vas-tu ? Il faut du chanvre. Mais je l'ai, le chanvre. La question, elle ne se pose pas tout fixe. Je l'ai déjà dans mon inventaire, mon cher. En vrai, la problématique que j'ai, c'est quel atelier ? Il n'y aurait pas une encyclopédie ou un truc comme ça ? Ce n'est pas possible. Il y a de quoi perdre la boule. Techno. Peut-être que je ne l'ai pas débloqué, en vrai. C'est pour ça, je suis en train de me prendre la courge, mais je ne l'ai pas, la techno. Non. Pourtant, j'étais sûr que c'était ici. Les objets craftables se trouvent dans l'arbre des compétences avec l'endroit où le crafter. Ah oui, mais le problème, c'est que je suis en train de regarder et je ne vois pas de cordes, vois-tu ? Et je l'ai vu tout à l'heure, qu'on pouvait utiliser le chanvre pour faire de la corde. Et j'ai même dit, je ne vais pas en acheter parce que je peux la faire. il devrait en vendre chez Mickey et Ralph, vous êtes moche. Mais ça ne vous fait rien, en plus. Nope. C'est surtout que je ne dois pas être bien loin, en plus. Ce n'est pas grave, je vais faire le tour de la boutique, encore une fois, et je vais bien, bien regarder ouvrir les... les noise. à moins que ça soit ici, peut-être, dans la cuisine. Mais bon, ça serait un peu déconnant. désire-tu un petit backseat ? Oui, si tu veux. C'est comme tu le choises. En vrai, pour moi, ce n'est pas ça le backseat. Pour moi, le backseat, c'est fais ci, fais mi, fais ça. Ça, c'est du backseat. C'est quelqu'un qui va me dire, il faut que tu ailles à droite, il faut que tu ailles à gauche. Ça, ça m'emmerde. Voilà. Je préfère annoncer la couleur, mais... au laboratoire d'alchimie. D'accord. Au laboratoire d'alchimie, mais... C'est l'établi de l'église. Il m'en faut... Ouais, on va en faire dix, histoire d'être tranquille. Voilà. Voilà, on a des cordes. Là, j'en ai. Et oui, je regarde pas tous les onglets. Mais je savais bien que je l'avais vu, dans les onglets. Je ne suis pas que fou. Bah si, un peu quand même, mais... Donc, je peux me forger déjà une épée. Positif. Yes. Voilà. Et celle-ci, on n'a qu'à la vendre. On va la vendre au forgeron. Je vais laisser la corde ici. Le chanvre, je vais aller l'encher. Du coup, ce que j'ai fait, ce n'est pas du backseat. Ah non, quand vous me donnez, vous me dites, mais Franck, tu peux le faire là-dedans. Pour moi, ce n'est pas du backseat. Quelqu'un qui backseat, c'est quelqu'un qui va me dire, fais ci, fais mi, fais ça. En gros, je dois suivre ses instructions. Mais ça ne marche pas comme ça, ça me tape sur le système et moi, je veux jouer. Voilà, c'est tout. C'est pourquoi toutes ces plantes ? C'est pour de la corde, monsieur l'agent. De toute façon, je crois que nous avons tous notre définition du backseat. Attendez. De la peau, je vais vérifier combien j'en ai. Je crois que j'en ai deux. Mais si j'en ai plus, ça serait le bonus. Putain, j'en ai trois. Sinon, je vais bien en ce moment. Si vous voulez poser la question, je vais bien. Tu peux la forme, c'est top. Ah ouais, une sur dix. Il en faut des gouttes. Bon, je crois qu'on va rappeler notre copain, l'âne. Franck boit de l'eau. Comment vas-tu, Sade ? Au front de site. Il n'y a pas de vrai défini pour le backseat. Pour certains streamers, c'est délicat. Parler du jeu en cours, c'est forcément du backseat. Évoquer un autre jeu, c'est leur demander de changer de jeu et parler d'autre chose et des excèdents, des excèdes. En fait, certains streams, leur chat se résume à des émoticons, des lols, mais personne parle sauf pour se moquer. C'est juste infâme ce genre de chat. Tu sais comment marche la boutique, Spiritin. Ce n'est pas le genre de la maison. Il va bien et vous-même. Ma foi, il se porte bien aussi. Des carottes. Et avant que vous posiez la question, oui, j'ai buggé. bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. J'ai la voix qui brille. Bonne nuit à toi. Oui, ce ne sera pas le cas. Chez moi, je ne fonctionne pas comme ça. En règle générale, si vous avez des questions, comme par exemple, Dark, qui est venu poser des questions sur PZ, j'y réponds. Voilà. Si ça gêne certains, tant pis, c'est comme ça. Donc, mais pour moi, le backseat, c'est plus pour, c'est plus tu t'attends à ce que le streamer fasse ce que tu veux. Donc, c'est non. Après, vous avez le droit de me conseiller, bien sûr, mais je ne suis pas obligé de suivre. Et si vous voulez me donner une astuce, je suis preneur. Pourquoi ? Parce que ça fluidifie le stream, déjà, c'est le premier point. Et deuxième chose, j'aime bien quand c'est interactif aussi. Ah, lui, il t'achète des bijoux, peut-être. Ah, il vend des graines de vignes. Ah, Je ne vais pas t'en acheter, mec, mais c'est bon à savoir. En gros, oui, c'est très rare que je regarde de stream que ceux de Franck. Oh, c'est gentil. C'est quand même pas correct pour les gens qui bossent demain de stream aussi tard. Il va savoir, tu ne vas pas m'engueuler non plus. La corde de chambre, j'ai lu sur l'établi de l'église, si ça te parle. Ça y est, ça y est, je viens de trouver. T'inquiète, Chardric, c'est gentil. Tu ne mets pas toutes tes carottes dans le stock pour l'âne ? Il n'en a besoin que de dix, je ne peux pas mettre plus. Donc, j'en ai pris dix. J'ai un conseil, vamos à la playa. Putain, c'est vrai. Argue. Tu sais quoi ? On vend l'épée et on va aller à la plage. Merde. Tu me l'achètes trois pièces d'argent, cette merde ? Oh ouais. C'est bon ça. Oui, c'est horrible. En général, j'arrête de follow le streamer juste à cause de sa commu. D'accord. Bon, après, c'est vrai qu'il y a des commu qui ne sont pas forcément... C'est un peu tendu, quoi. En vrai, c'est un peu tendu. Alors, attends. Tout à l'heure, Empereur disait à gauche... Oh, DB, cool. Oh. Bonjour monsieur, nous vendons les meilleurs produits frais du village. Vous auriez de la viande de bœuf ? Oh non monsieur, les vaches sont nos amis. Nous ne sommes pas comme les gens de la ville, je parie qu'ils mangent aussi de la chair humaine. Ils se croient plus intelligents que nous, mais pour moi, ce ne sont que des barbares. D'accord. On peut commercer avec lui. Il vend de la cire d'abeille. Oh, il vend des abeilles. Oh, bon à savoir, je n'avais pas visité. On va faire le tour, parce que je ne sais pas où ça mène. En fait, je ne sais pas où je vais. Mais qui êtes-vous ? Le pire, c'est que tu ne sais pas, tu dis, je pense que là-bas, gna gna, backseat, ça s'appelle avoir une conversation, ça. Astuce, quand on va aux toilettes, toujours prendre un bout de papier pour essuyer la planche et le poser dans le fond de la cuvette. Ça permet en même temps de ne pas se retrouver en ras de foie de cul. Tu as essayé celui qui t'achète la caillasse ? Mais je suis en train de regarder. C'est pour ça. Dans le stock de l'âne, tu peux mettre plein, mais par vague de 10. Je lui en ai foutu 900 au total une fois. Ça laisse l'esprit tranquille. Ah, tu fais par coup de 10. D'accord, j'ai fait la même erreur. Tu peux lui donner que 10, mais tu peux répéter l'action pour les carottes. D'accord. Merci Zedicus également. Et voilà, juste là. Nice. On va voir. C'est des effets de foule aussi qui rendent les viewers un peu agressifs car ils rigolent entre eux. Ouais, mais bon, généralement, quand tu as des personnes qui sont quand même bien élevées, voilà. Pas de carotte égale pas de corps et pas de bras égale pas de chocolat. C'est la première fois que j'entends cette définition du backseat. Pour moi, c'est un siège de voiture derrière le conducteur. Fallait vraiment la faire, celle-là. Mais ça doit être un bordel de modérés des lives à 5K aussi. En vrai, si ta communauté... Moi, je pars du pot celui-là que, évidemment, vous êtes plus de 200 sur le stream, ce qui est cool, bien sûr. Mais quand j'ai commencé, il y avait moins de 5 personnes. La preuve en est, vous êtes plutôt poli et courtois. Après, il faut dire qu'on a des règles certains considérant peut-être trop strictes, mais je préfère être discipliné et strict pour que tout le monde puisse profiter. Des personnes bien élevées sur Twitch ? Elle est pas mal, celle-là. Bah si, la preuve, tu es bien sur mon stream. Coucou, canard de bain, comment vas-tu ? Ravi d'avoir découvert ton stream ce soir, on est bien ici. Je t'en prie et je t'en remercie beaucoup. Même moi, Franck ? Mais toi, c'est pas pareil, Julien. Toi, tu es le griffoir de la modération. Je passe pas souvent, mais on est bien ici. Salut, professeur Fraise, quand vas-tu ? Je suis nouveau ici. Bienvenue. Alors, c'est celui-ci qui achète la pierre. Bonjour, je m'appelle Corey. Je suis le gardien de cimetière, ravi de vous rencontrer. Ok, si vous avez besoin de pierre, n'hésitez pas à venir me voir. Pour tout ce qui est boire, vous pouvez vous adresser à mon frère Tress. D'accord, commercer. Ah, mais tu peux farmer la pierre comme un gros chien, en fait. Oh, putain, ça va me, ça va régler bien des soucis. Oh, c'est bon ça. Ça, ça me plaît. Par contre, ah, on a un corps. Alors là, il faut y aller. Tant pis, vamos à la playa, où est l'eau ? Franck, tu es ma zone de cam sur Twitch. Partout, ailleurs, ça crie fort. J'ai pas besoin de gueuler, tu m'entends, non ? Si tu veux, je peux crier, mais je risque de réveiller ma femme et mon fils. Alors là, tu entendras plus que des cris. Quel est ce sarment jeu ? Je ne le connais pas. Rapide résumé de l'intrigue. Alors, le jeu, c'est Gréviard Keepers. D'accord ? Pour te raconter rapidement l'histoire, tu es un gardien de cimetière. Mais avant, tu as été renversé par une voiture. Tu as un homme qui te téléporte dans ce monde. Tout simplement. Et ton objectif, évidemment, c'est de retourner dans le tien pour trouver ta dulcinée. Voilà. Mais, tu as une foulitude de quête. Voilà. Alors, si tu connais Stardew Valley, c'est un peu dans la même veine. Yes. Alors, toi, mon pote, je vais te découper en petits morceaux. Allez, let's go. Oh, attendez. Non, non, je ne vais pas le découper. Zut, techno, vite. Oui, je veux. Ah, ben voilà, pièce molle. Bouchée doux. Ça vaut peut-être le coup. Ouais, ouais, on va le déverrouiller. On va faire ça proprement. On n'est pas des animaux. Oui, extraire le cerveau. Déverrouiller. Oh, ouais, ça va être bien ça. Ça, ça, ça va être très bien. Alors, déjà, on va récupérer le sang. Oui. Oui. Ensuite, nous allons récupérer le nonos. Salut, Libra Sandra. Comment vas-tu ? Pareil, je ne suis pas toujours là dans les lives, mais quand je suis là, je passe un excellent moment et je reste jusqu'à la fin. C'est très gentil. Merci beaucoup. Il y avait des ruches. Je voudrais du miel, s'il te plaît. Je suis donc décédé. Ben, ton personnage, en vrai, je pense que tu n'es pas vraiment décédé. C'est simplement qu'on a besoin de toi pour régler le problème qu'il y a dans le village et différents problèmes. Mais après, on te guide et on te dit qu'il faut mettre en place un portail qui va te permettre de retourner dans ton monde. Mais c'est l'équivalent d'un Stereo Valley. Tu as beaucoup de farm, etc. Il y a une histoire d'amour derrière tout ça. Mais c'est bien sûr, mon Dieu. On fait des infidélités au camion, renverseur proverbial. À quand corps qui peur, Franck ? Ça pourrait être une pub pour la sécurité routière ce jeu fait de gaffe sur la route où vous voyez ce qu'il vous attend. Eh, bonsoir, monsieur Jackplay. Comment vas-tu, mon bon ami ? Et bienvenue à tes viewers. Bonsoir, princesse. J'espère que tu vas bien également. Des gros gros bisous. J'espère que vous allez bien tous les deux. Ça fonctionne comment ? Déjà, les bonus malus lorsqu'on découpe un corps. Il prend des têtes rouges. Peut-on recruter du personnel afin de faire le travail de farming à notre place pour nous consacrer à la vie du village ? Alors, en vrai, je pense oui puisque j'ai débloqué la possibilité d'avoir des zombies. Mais je ne sais pas encore les faire. Mais oui. Enfin, une frange. Je pense que tu peux faire une. Tu peux leur déléguer une frange du farming. Chez le cochon, tout se recycle. Attendez, ce n'était pas un cochon ? Peut-être juste un coma. Peut-être. Salut, Amon. Comment vas-tu ? Coucou, princesse. Comment tu vas, ma puce ? Je ne vais pas juste faire un coucou, Franck et le tchat, je vais dodo. Tu m'étonnes, vu l'heure. Des bisous, Yosh, et surtout, merci d'avoir pris le temps de passer. 100%. Le portail, c'est comme la machine à voyager dans le temps d'idiocratie. J'en sais rien, j'avais fini le jeu. Aléatoire, l'autopsie influence sur les péchés, bonnes actions, certains produits d'alchimie aident aussi. Merci, professeur Fraise, pour le follow. Merci pour ta confiance, en tout cas. Alors, nous allons extraire, évidemment, le cerveau. Oui, on va l'étudier. On va l'étudier, on va l'étudier. Toi, mon petit pépère, je suis désolé de tout ce que je vais te faire, mais on récupère tout ce qu'on peut. Et on va en profiter également pour brûler le corps, bien sûr. Eh oui, Baron, ça avance, ça avance. Comment vas-tu ? Burke, la peau, la peau, la peau. Bah oui, oui, mais je prends tout, détendez-vous, je prends, je prends, je prends, regarde la peau. Voilà, hop. Et le crâne. Ah, j'ai pas assez de points. Oh, merde. Et voilà. Il reste plus rien. En fait, c'est juste un tas de chair. Qu'est-ce qu'on peut faire dans l'autre ? Attends, prendre le corps. Ah, c'est juste pour le déposer. D'accord, on va le laisser là pour le moment. On va pas s'envoler, il est mort. C'est ça. Pardon. Le sang, j'en ai plus besoin. On va étudier le reste. Par contre, il faudrait que je craft une nouvelle... Allez, au boulot. Oh là là, putain, ça a donné un paquet de points bleus. C'est bien ça. Ça, c'est bon. Le cœur. Très intéressant. Les styles de jeu auxquels tu t'intéresses. J'imagine que tu dois connaître Command & Conquer. C'est ma jeunesse, Command & Conquer. Bien sûr. Évidemment. Évidemment. Par Dexter Morgan. Eh, mais tu nous la joues à la Dexter ? Mais non, je récupère toutes les pièces intéressantes. Oh, ça va. Dites, je sais ce que je fais. Je suis streamer. Plus de palettes, plus de tocs. Si le stock de corps est au max, là, ne ramène plus personne. D'accord. De toute façon, on va s'en débarrasser. Qu'est-ce que je peux étudier encore ? Non, en vrai, c'est bon. Je vais déposer ça. Bon. Non, non, je vais faire quand même quelque chose de propre. Non, on ne va pas faire ça comme un sagouin. Je vais faire un autre coffre. On va faire un autre coffre. Sinon, c'est cracra. On ne peut pas bosser dans de bonnes conditions. Ah, je ne peux pas mettre d'autres coffres. Pourquoi ? Bon, ben, euh... Alors, les crânes et la peau, je vais en avoir besoin parce que les crânes, je peux les utiliser. Merci, Franck, pour cette bonne soirée. Bonne nuit à tous. Bonne nuit, Kubiak. Des gros, gros bisous. Mais les restes de cadavres en déco dans ta chambre avec la cheminée à côté, ça fera une petite ambiance cosy. Oui, tout à fait. C'est une évidence. Mais pour les palettes, on va attendre. Ce jeu, je pouvais y passer des nuits blanches du régal, pire qu'une addiction. Le remaster sorti en 2019 est superbe également. Multijoueur en plus. Je ne l'ai pas encore testé. En vrai, je l'ai reçu de la part de l'éditeur. Mais je n'ai pas eu l'occasion, vois-tu, de l'essayer. Oh ! Je ne vois pas très bien l'intérêt. Mais euh... Je vais supposer qu'il y a un intérêt. Oui. Puis bon, tu sais, pour moi, c'est des souvenirs de gosses. Peut-être que je le reprendrai. tiens, comment elle conquiert. Aussi bien j'ai des Iconodes. C'était cool, quand même. C'était vraiment très très cool. Alors, nous avons la peau, nous allons pouvoir crafter notre armure. Ah, la plage maintenant ! Putain, j'ai oublié la plage ! Vous savez quoi ? Je crafte l'armure, on va à la plage. On fait ça. Hein ? Ça paraît assez juste. Ce bitch, qui va bronzer ? Ouais. Tu parles. Ah yes ! Oh ben non, il faut que je fasse tout le tour. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Pas d'inquiétude. Je maîtrise, c'est bon. Yes ! Ah mais ça y est, tu la portes ? Ah, j'aurais aimé avoir une petite modification du perso. Si Jamy, tu cherches des partenaires de jeu, je me ferais un plaisir de jouer avec toi au Red Alert qui est présent dans la version Remastered. Il y a Red Alert dans la version Remastered ? Ah mais ça, j'en savais rien. Attends, on parle bien de la version Remastered comme en Enconquer. Ils ont mis Alertes Rouges aussi ? Ah si c'est le cas, mais c'est un bonheur. Mais j'en savais rien. Remarquez, je referais bien Starcraft aussi. Les étoiles dans ses yeux se présentent. Tu sais, c'est des bons souvenirs. A l'époque, je le faisais avec mes potes en LAN et c'était des soirées fantastiques. C'était fantastique. Un objet pourrait t'intéresser en vente à la taverne. Une pierre de TP. Putain. Oui. Oui, il faut que j'achète. Oh non, non, j'ai pas le temps, LAN. Oh non, j'ai pas le temps, je veux aller à la plage. Oh tant pis, laisse le corps où il est. Non Walter, il a été repoussé au 16 juin. Moi aussi, je ne suis pas content. Oui, il introduit le node et le raid alert ainsi que la possibilité de créer ses propres cartes de jeu. Alors ça, je l'avais eu à l'époque sur une disquette, la possibilité de créer tes maps. Ce n'était pas très bien foutu à l'époque, mais ça restait cool. Oh, je ne peux pas aller à la plage. Peut-être en remontant ? Ah oui, peut-être qu'il faut remonter. Ah oui, mais pêcher, pour le moment, c'est un doux fantasme, pêcher. Oh, il y a des ruines. C'est le camp de Jitans ça. Si vous cherchez quelqu'un pour vous lire les lignes de la main, vous devriez essayer en ville. Tout le monde là-bas lutte pour essayer de gagner assez pour s'acheter un morceau de pain. Tu ne veux pas ? Ça sent vraiment bon. Qu'est-ce qui sent si bon ? Ça vous met l'eau à la bouche, c'est ma brochette. C'est une vieille recette familiale. Apportez-moi de bons filets de poissons et je vous montrerai comment faire. Oui, mais je ne sais pas pêcher. Oui, mais je ne sais pas pêcher. Donc, c'est un peu cuit. C'est un peu cuit. Bon, la plage, il n'y a rien de foufou. Qu'est-ce que nous avons ? Alors, voyons voir. Ici, on avait un campement. Ici, ça ne m'amène nulle part. Bon, demi-tour. On va s'occuper du corps. Il faut qu'on le brûle. Julien le perso. Oui, 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 oui. On a un nouveau corps. Ça va être bien. Je suis joueur actif de Warcraft PVP. Il y a des jeux qui ne vieillissent pas. Putain, Warcraft aussi. Starcraft aussi. J'avais beaucoup aimé. Je prends un coup de vieux là. Il n'y a pas de transaté de baigné ? Non. Tu as exploré quoi de la carte ? Est-ce que tu viens de voir ? En vrai, je crois que je n'ai pas visité le nord du village. Tu vois ? Et bien évidemment, la possibilité de jouer jusqu'à 8 joueurs. Ou bien lorsque tu veux jouer à 2, tu peux créer des équipes, ajouter des bots, alliés ou ennemis, qui ont chacun des attributs suivant leur nation. Comme à l'époque où Age of Empires l'avait introduit d'ailleurs. Warhammer 40 000, Dawn of War l'avait fait justement. La possibilité d'avoir ça. Et les autres ont suivi bien sûr. Les autres ont repris le concept. Ah ouais ouais. C'était excellent. C'était vraiment, 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 vraiment excellent. Allez, viens ici Doudou. Manquer plus que ce jeu parte en couille avec H dans Evil Dead. Nice. Allez, au boulot. Ah putain, c'est vrai. Il faut que j'utilise la pierre de TP. Elle coûte cher ? Bon, vous allez me dire non. Parce que vu que on va se faire quatre ronds avec la crémation. Bon, ça devrait aller quoi. Ah tu rigoles mais le vendredi et le samedi c'est ma petite Madeleine. C'est ma petite Madeleine. Bon, après on a quand même une armure donc c'est bien aussi. Mais il va falloir qu'on se débarrasse des corps. Deux pièces d'argent pour la pierre. C'est deux pièces d'argent ? Ah ben je les ai les deux pièces d'argent. Oh c'est cool. Oh. Heureusement que j'ai fait des sandwiches. Bon, on va se débarrasser de tout ça dans notre bibliothèque bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Alors le sang je crois pas l'avoir mis ici mais je pense que je vais le regrouper ici. Je pense que je vais mettre le sang ici. Oh. Ah, ça prend une place à chaque fois. Ça se décompose. Ah, ça j'avoue que je suis curieux. Ah, intéressant. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le cerveau ? Une solution de vie. Ah. Bon à savoir. Oui, non mais après je peux pas aller plus loin. ça je l'ai déjà étudié je pense. sans parler de la musique de Command & Conquer un régal pour les oreilles. La société possède son propre groupe de musique ce qui à l'époque était assez rare. 12 heures de bande son en boucle lorsque tu joues. C'est vrai que les musiques étaient vraiment... C'est pour ça que de toute façon c'est considéré comme un chef d'oeuvre aussi. En termes de vidéo ludique c'est un chef d'oeuvre. Salut Giacometti comment vas-tu ? Et merci beaucoup pour le follow. Ah, j'avais déjà préparé. Oh, malin. Allez. Comment ça fonctionne ? Toi, tu viens avec moi. Les crânes font office de presse papier dans les étagères à parchemin. C'est ça. Ok. Il me faut 8 billes de bois. Super, on va les préparer. Bonsoir Sourine, comment tu vas, Madou, ça ? Oui. Allez, au boulot. Oh, il est fatigué, c'est pas vrai. On va se reposer. On continuera de brûler le corps après. Quelqu'un connu Uprazin John Ordai Une merveille ou MechWarrior premier du nom. Alors, MechWarrior, oui. John Ordai, ça me dit quelque chose. Ça ferait une bonne publicité. Front Mission et des cinématiques retravaillées graphiquement en studio. Un scénario vraiment poussé et travaillé mettant en scène l'histoire du monde. à l'époque, si tu veux, c'est là que tu faisais vraiment... Il y avait un travail vraiment de finesse. Mais il ne faut pas croire dans... Oh, ça me donne du sel. Ah bah, parfait. Il faut comprendre que... que... Comment dire ? Il y avait l'envie de faire un travail bien fait. Tu vois, ce n'était pas du vite fait juste pour faire du fric. Il fallait faire quelque chose de propre, de bon. Bon, on a eu des ratés, bien sûr. Je pense... Alors, j'ai à l'esprit un jeu qui me revient très régulièrement parce que... J'en fais même encore de la bile. C'était Hellgate London. Lui, j'en ai fait de la bile. J'étais... J'avoue qu'un jeu comme ça, mon Dieu, mais quelle criminalité. des criminels. On va en mettre 50. Ça va être chiant, mais il faut le faire. En fait, Crevette, il est vachement bien, mais en fait, ce qui a tué les développeurs à l'époque, c'est que tu avais certaines parties de la map qui étaient fermées. Tu ne pouvais pas y aller où tu ne pouvais pas accéder et les développeurs à l'époque avaient dit on le sortira dans un DLC. Et à l'époque, les gens s'étaient énervés et exaspérés et ils ont bâché le jeu. Bon, il y avait des bugs aussi. Mais ils l'ont bâché à fond de balle. Et du coup, le jeu a... Il a périclité. Et c'est rigolo parce que là, tu as un studio asiatique qui l'a repris, soi-disant version remasterisée. Tu as les mêmes bugs, tu as toujours les mêmes emmerdes. En fait, ils ne sont jamais allés jusqu'au bout. Salut, fais le sort le vrai. Merci beaucoup pour le follow. Tout comme les jeux un peu horreur, énigmes, mélangés comme la licence des Resident Evil qui fut un succès jusqu'au 4. Alors, je n'y ai pas joué. Et c'est vrai, je n'ai pas joué. C'est à l'époque, je jouais à d'autres jeux. Le Diablo dans Londres, j'en attendais tellement. Je sais, je sais. Moi, par exemple, quand j'ai vu que le jeu avait été repris par ce studio, je me suis dit, chic, chic, chic. Ils vont faire peut-être un petit travail, tu vois, ils vont un peu polisser le truc. Même si ça a vieillé, ce n'est pas grave. Du moment que c'est retravaillé avec délicatesse et finesse, why not ? Mais en fait, ils n'ont rien fait. Oui, mais la vie est assez longue pour se consacrer du temps. Alors, attendez, parce que je n'ai pas lu. Comment est-ce que mon cœur je suis passé à côté, perso ? On ne peut pas jouer à tout. Je sais. Tu vois, par exemple, Resident Evil, moi, les Final Fantasy, je n'y ai pas touché. Les Tomb Raider aussi, qu'elles pépitent. Tout à fait. Ça, c'est diablement vrai. Alors, j'en étais où, moi ? Ah oui, mes carottes. Ah oui, vous les mettez par botte de 10. D'accord, ok. Ok, c'est cool. En vrai, c'est cool. Donc, ça m'a donné des cendres et du sel. Le sel, le sel, j'en ai besoin pour la cuisine. C'est fou quand même. Ça parle de Command & Conquer et Elgate. Elgate m'a fait tellement mal à l'époque et le concept était cool pourtant. Et c'était fun. Je suis absolument d'accord avec toi. L'idée était bonne. Le scénario, bon, somme toute classique. Ça, je peux en convenir. Mais ça faisait le café. Tu vois. Pour moi, il y avait zéro souci. Alors, la cendre, je ne pense pas l'utiliser ici. je pense qu'on va se casser. La cendre, je vais la mettre ailleurs. C'est dans les vieux jeux qu'on fait la meilleure confiture. Tu sais, quand tu vois les nouveaux jeux qui reprennent, même les jeux aujourd'hui, reprennent des mécanismes que nous avons connus à notre époque et dans notre génération. Ce qui fait que, ben, on n'est pas perdu. Alors, j'ai suffisamment justement d'armes et armures. Par contre, est-ce que j'ai assez de sandwich ? En vrai, je vais récupérer la viande et on va se faire des sandwichs pour pouvoir aller se taper au sous-sol en dessous. Quand on est conquérant Hellgate, je ne l'ai pas fait celui-ci. Il avait quoi de particulier ? Hellgate, ça se passait dans un Londres apocalyptique, on va dire que les démons avaient réussi à créer une espèce de faille et à investir Londres. Et toi, tu fais partie de ces gardiens, entre guillemets, donc tu pouvais choisir d'être technicien, tu retrouves les poncifs, c'est-à-dire taper au corps à corps, aux flingues, la magie ou un peu des deux. Donc, c'était cool. Le concept était vraiment top et le concept de hub dans le métro était original. C'est là qu'on croisait les autres joueurs, une sorte de pre-the-division. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Absolument. Mais bon. On se fait un tout petit peu du mal. De l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Et du blé parce que je n'en ai plus, hélas. Il va falloir faire pousser du blé. Ah, quoique, je pourrais cuire mes carottes. Ah, mais oui ! Oui, 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 des carottes, j'en ai, donc autant en profiter. Donc, attends, non, 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 là, je suis en train de faire des bêtises. Utiliser, utiliser, non, utiliser. Voilà. Tac, parfait. Je vais donc faire ma farine. Voilà. Tant pis, on va prendre le temps. Non, moi, c'est définitivement Warcraft 3, mon truc, même si j'en ai aimé d'autres, mais c'était pas sérieux. Bah, écoute, moi, j'ai bien aimé Warcraft 3, mais c'est vrai qu'il y a une licence qui m'avait marqué, également, c'était les close combat. Notamment, le... Je sais plus le nom. Il se déroule pendant l'opération Barberousse. Je sais qu'ils l'ont réintitulé Iron Cross. Bah, celui-ci, je te l'ai poncé, mais à fond de balle et j'ai adoré la licence. Les close combat, je crois que je les ai tous, d'ailleurs. Des démons. Oui, c'était des démons, ouais. Qu'est-ce qu'on me voit ? Oui. Je vais voir à quoi il ressemble. Ouf, je croyais que c'était plus le cas parce que j'avais dit un mot qui a été rejeté. Non, non, te liant, ne t'inquiète pas. Comme ça, les carottes seront cuites. En effet. As-tu essayé le jeu Valheim ? Oui. Oui, je le trouve très complet. Vraiment, pour les amoureux de craft et de build et de farm, bien sûr. C'est le jeu qu'il faut. On va beaucoup en préparer. J'ai peut-être un poil exagéré, mais ma foi. T'as réussi à obtenir le livre du gardien quand j'ai compris qu'il fallait minimum trois semaines pour pouvoir l'obtenir. J'ai un peu grincé des dents. Le livre du gardien, mais je l'ai donné déjà à l'astrologue. mais je dois faire certaines choses pour qu'il puisse continuer son étude. Tu vois ? Donc, je suis un peu cuit. Tu jouais à Dark Age of Kaamelott ? Non, moi je jouais à Prophétie. Et c'est quoi ton jeu phare si tu ne devais en retenir qu'un ou deux ? Mon jeu phare ? Tu veux dire ? Je ne vais pas répondre comme ça à ta question. Je dirais que ceux qui ont vraiment marqué ma jeunesse, les Baldur's Gate, bien sûr. Je n'ai jamais passé autant de temps sur un jeu. Morrowind, bien sûr. Dans les jeux de stratégie, je dirais Command & Conquer, Command & Conquer, Dawn of War, Starcraft. Même si j'ai bien aimé aussi, comment il s'appelle ? Company of Heroes. Ça n'avait pas la même substance mais je me suis quand même régalé dessus. Dans les FPS, même si je n'étais pas un grand grand fan, j'avais beaucoup aimé à l'époque Viet Cong quand il était sorti mais il était terriblement difficile. J'avais beaucoup aimé... Oh, une seconde, ma mémoire me fait des fous. Soldier of Fortune, mon dieu, j'y ai passé des soirées sur Soldier of Fortune. Les Icewindles, bien sûr. Les Fallout, notamment le 2 qui est mon préféré d'ailleurs de tous les opus. Beaucoup de jeux de l'époque de Microprose comme 1944 Across the Rhine, les arrières John Jet, bien sûr. Falcon 4.0 qui était une douceur pour les fans de simulateurs, c'est ce qu'il faut. mais il fallait lire je ne sais pas combien de pages ne serait-ce que même pour décoller. Close Combat. Alors attendez, parce que surtout l'exploration quand tu vois la taille de la carte sachant qu'elles sont toutes différentes implantations de graines. Oui, tout à fait. Close Combat comme prémisse RTS. Oui, on pourrait le considérer comme tel. Mais j'aimais beaucoup parce que déjà j'aime beaucoup la période de la seconde guerre mondiale. Il faut savoir que ça a été quand même ma spécialisation. Enfin moi c'est surtout le domaine de l'économie et des mines de fer mais j'aimais beaucoup la période donc c'est pour ça. T4C, oui. Sur le serveur Prophétie, tout à fait. C'était à l'époque sur Goa si je ne dis pas de conneries. Fallout, oui. On perd quelque chose si on passe plein de temps in-game pour finir le jeu. Si on passait plein de temps in-game pour finir le jeu. On perd quelque chose si on passait plein de temps in-game pour finir le jeu. Je ne vois pas le sens de ta question, Sade. Morrowind, meilleure expérience. Oui. Cette époque de Goa. Sauf un concept de fou sur la gestion des impacts. Dis-vous et une icorne princesse. Petite question. As-tu un planning de prévu pour la semaine prochaine ? Alors déjà pour cette semaine il faut savoir que je n'affiche le planning qu'à partir de vendredi voire dans le week-end parce que je suis père de famille et donc il me faut un peu de temps des fois pour pouvoir me coller correctement. Mais tu as tout affiché en bas. Tu l'as de manière écrite et dans l'onglet programmation. D'une, deux, commando. Ah ouais, d'une, deux, commando aussi bien sûr. Quelqu'un a touché Bioforge. Ce jeu était atypique. Alors je ne connais que de noms, je n'ai jamais joué. J'ai mis du temps à comprendre comment obtenir des mythes pour la pêche. Indices et saletés de Luciole n'ont rien à voir avec... D'accord. Mais les mythes ont dit qu'il faut les chasser de nuit. Ça vieillit en peur heure. Après, si ça ne te dérange pas le rétro, voilà. Oui, Goa pour T4C. Dark Alliance. Désolé de l'orthographe, t'inquiète, j'avais compris. Plus 1, mais j'étais nul. Aujourd'hui, quand je vois certains streamers, j'ai limite honte. Ah, pour Heroes 3, putain. Alors, cette licence, pour être sincère avec vous, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps sur Steam, mais je ne l'ai jamais testé. Et des jeux comme Head Let Lose, Head Let Lose, Post Cryptum, c'est des jeux que j'affectionne. C'est des jeux, c'est punitif. J'aime ça. C'est cette leur aussi, bien sûr. Total annihilation, bien sûr. Mais tu vois, celui-ci m'a moins marqué comme KKND, comme le Signal Agnar, tu vois. J'ai bien aimé, mais les Age of, bien sûr, les premiers, notamment celui que j'avais beaucoup aimé, c'était le Mythologie. C'était quoi ton pseudo sur tes 4 C ? Ce serait marrant qu'on ait joué ensemble. Oh ! Oh, je ne vais pas te dire de bêtises, je ne m'en souviens plus. C'est trop loin. Dans ma tête, c'est trop loin. Que penses-tu de Hero of Might and Magic 3 ? Que c'est un excellent jeu, mais qu'il faut y passer du temps pour en comprendre tous les mécanismes ? Je pense que réellement, pour en profiter, il faut vraiment le poncer. Il ne faut pas la version Steam pour Heroes 3. Il y a une version gratos plus à jour. Ah ! Ça, je n'en savais rien. Oui, données de nuit. Tu veux savoir précisément ? Bon, oui, tu veux, Michael, bien sûr. Mais je te l'ai dit ce que c'était pour moi le backseat. Total Alignation avait une super campagne, je trouve. Oui, mais j'ai moins accroché sur Total Alignation. C'est pour ça. Sérieusement, je me cogne 4 publicités de 20 secondes pile au moment où tu devais me répondre concernant le planning. Peux-tu répéter, s'il te plaît ? Bien sûr. Tu l'as en bas. Alors, ça me surprend parce qu'en vrai, tout est configuré pour 3 minutes de pub sur une heure passée sur le stream. Mais bon, c'est Twitch, je ne me pose plus de questions. À certains niveaux, j'arrête. Donc, tu as tout affiché en bas, déjà par écrit dans les panneaux et dans l'onglet programmation. Donc, l'intérêt, c'est que quand tu vas dans l'onglet programmation, tu peux faire un petit rappel pour les jeux qui t'intéressent, bien sûr. Tu me donnes trop... Tu me donnes envie de rejouer à trop de jeux, Franck, arrête. Bah, tu sais, moi, des fois, je me dis, putain, mon planning, il est trop court. J'aimerais tellement en faire. Si on aime Total Alignation, du coup, Supreme Commander était une bonne suite. Oui, mais pareil, tu vois. Je n'ai pas forcément accroché. en jeu comme Post Cryptum, il y a Beyond the Wire. C'est la première guerre mondiale et c'est incroyable, même si pour le moment, il manque de joueurs et c'est toujours en développement. Alors, celui-ci, je l'ai également. L'éditeur me l'a envoyé mais je n'ai pas testé. Mais c'est pareil. Pareil pub pendant l'explication. Oh ! Que c'est un jeu très complet. Salut, Shadzam. Je ne sais pas quelle était ta question, en fait. J'ai répondu possiblement, mais voilà. Serais-tu partant pour tester le jeu Command & Conquer au Master Raid prochainement ? Alors non, parce que j'ai déjà un planning comment dire, très chargé. En vrai, si c'était allégé, je t'aurais dit oui, mais non, j'ai déjà prévu beaucoup trop de choses. Tu vois tout l'heure, je t'avais dit que j'ai eu un bloc de 5 pubs mais depuis nada. Ouais, mais c'est des conneries. Je pense que Twitch, des fois, ça bug. Un petit tour sur le site Abandonware, c'est à éviter. Ah oui, là je deviens fou. Après avoir débloqué les insectes, fouille les fleurs de nuit pour les limites de jour pour les papillons. D'accord, il faut fouiller les fleurs. C'est diablement tordu tout de même. Je demandais au cas où pour T4C, c'est tellement de souvenirs, mon perso, c'était un Ticard, je crois. Je ne sais plus. Moi, je jouais en plus RP parce que je jouais un bard. Donc, on était un groupe de joueurs et il y avait même un château et tout et je faisais de la poésie. Je chantais, je faisais de la poésie. aller à nous, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bonsoir, Chicky Stiff, comment vas-tu ? C'est Warcraft 2. Skyrim avec Monsieur Play. Skyrim avec Monsieur Play, je n'ai pas envie de faire des AVC. J'adore Jaco, mais comment dire ? Je vais m'éviter, j'ai déjà de l'hypertension. 3000 points, c'est cher pour de l'entretien physique. Je m'entretiens déjà de base, mais ne t'inquiète pas, les points montent très vite, mais vraiment très vite. Nous allons faire cuire en premier lieu. je pense que nous allons faire cuire d'abord la viande. Voilà. J'ai des baies, j'ai de quoi tenir le choc. On va dormir. Merci, Dorbat Chef et Mickaël. Dark Rain, bien sûr. Si j'ai bonne mémoire, je crois que pour vendre le jeu, ils avaient mis une nana un peu en cuir, un peu dénudée et tout, avec deux ballons de basket sous la peau, bien sûr. Oui, je m'en souviens. Après, le jeu était bon. J'en ai gardé un bon stupide de raccoon. Comment vas-tu ? Je me suis perdu sur ce live et c'était trop cool de vous voir parler de vieux jeux comme ça. Je suis allé récemment sur Abandonware pour un jeu d'enfance, mais j'aurais aimé y avoir joué plus âgé pour me rappeler avec la même nostalgie que vous avez de ce jeu. Oui, mais moi, je le reconnais, je suis un vieux matou. Je le reconnais, je suis un vieux matou. Mais c'est des bons souvenirs. Tu vois, c'est ça le truc, c'est que c'est... Puis comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai passé tellement de temps en LAN avec les copains et tout et c'était juste génial. À l'époque, c'était juste génial. Et on n'avait pas besoin de grand-chose. On était entre 4 et 6 à jouer sur PC et c'était fun. Ah, j'ai oublié de brûler ce corps. On va s'en occuper de suite. Non ? Ah, j'ai oublié de le crafter. Tu veux pas ? Ah, voilà. Allez, brûle bébé. On va récupérer son corps après. Ne vous inquiétez pas, je bois un coup. Moi, je m'en souviens bien parce que je lisais beaucoup les magazines de jeux vidéo à l'époque. Bonsoir, Hortomba, comment vas-tu ? As-tu fait des jeux Bullfrog ? Comme Syndicate ? Bah, carrément, bien sûr. Putain, Syndicate, j'y ai passé des bon moments dessus. Excellent jeu, d'ailleurs. Excellent jeu à l'époque. Ah oui, Donjon Keeper aussi, bien sûr. Les lans ont passé 4 heures à essayer de faire fonctionner des branchements pour jouer 2 heures. Oh, nous, on y jouait toute la nuit. À l'époque, j'ai... Bon, aujourd'hui, j'ai beaucoup de chance d'avoir ma femme mais c'est vrai que j'étais avec une nana qui était quand même ultra... ultra souple quand même d'accepter ce genre de truc. 3 dans 20 ans quand de me rappeler de la manière de mes jeux de ces 10 dernières années. Ah oui, mais... C'est sûr, c'est... ça fait un peu vieux clou de parler comme ça mais bon. Ça fait un peu vieux clou mais bon. Tu n'as pas bu, Franck, ça y est. Les lans, c'était un autre monde quand même. C'était autre chose, c'est sûr. Ils sont à quel niveau ? Ils sont... un peu plus de 20 respectivement, Mickaël. Theme Park ? Oui, Theme Park, bien sûr. Bien sûr, Theme Park. Daggerfall, oui, bien sûr. Les jeux, vous me citez, bien sûr, ça me parle. Les magazines consoles plus ? Oui, Génération 4 aussi. Génération 4, putain, c'était des bons souvenirs aussi. Je l'ai poncé, Syndicate à l'époque. T'inquiète pas, tu n'es pas le seul pour le coup. Theme Hospital ? Oh oui, excellent aussi. Je ne sais pas ce qu'il vaut. Two Point Hospital, c'est ça ? Je ne sais pas ce qu'il vaut. Si l'un d'entre vous a essayé, je veux bien un retour. Ultra souple, hein ? Oui, aussi, Agnar. Aussi, bien sûr. Ah oui, il trimballait le matos. Quelle horreur. Oh, pour moi, ça, je n'étais pas en français, mais bon, t'as compris. Je ne sais pas si ça fait vieux clou, mais je trouve ça cool, sans ironie. Non, non, mais il n'y a pas de souci, tu n'es pas le premier à me faire la réflexion et à faire la réflexion à la communauté. où le gars se suicidait si tu perdais une autre époque. T'aimes pas que ce n'était pas l'astuce où tu gavais de sel les frites pour les forcer à boire plus ? Tu n'es plus joueur PC ? Eh oui, en fait, je n'ai eu que les premières consoles, tu vois, genre Master System, Nintendo, Super Nintendo. Et puis, je ne sais plus vers quel âge, j'ai eu un 486 DX66 et depuis, je n'ai plus jamais fait la bascule. J'ai aimé mon PC. Et j'aime toujours mon PC. Il est vraiment bien, d'accord. Tout point, même ambiance, c'est un bon remake. J'ai retrouvé le kiff du jeu d'origine. Ah, c'est bon à savoir ça. Deux points étaient sympas, mais c'est peut-être la nostalgie qui parle. D'accord. Non, mais c'est... En fait, si je vous pose la question, c'est vraiment pour savoir quoi. Mon cher, je me retire afin de sombrer sous une couette chaude. Merci à vous tous pour cette soirée et cet instant de stream, je repasserai. Avec grand plaisir, mais je te souhaite une bonne soirée, une bonne nuit et puis surtout, bon courage pour demain. Tiens, t'as pas débloqué le passage à droite ? Bah, pas encore parce que je sais pas trop ce qu'il veut. Il m'a rien dit. Donc, je suis un peu comme qui dirait bec dans l'eau. Nes Game Boy. Oui, la Game Boy, j'ai eu. Salut, Lifesmoker. Merci beaucoup pour le follow. J'ai mix PC console jusqu'à la fin de la PS3. Bah, en fait, j'ai pas gardé un souvenir impérissable des consoles. C'est pas que j'aimais pas mes consoles. Je me suis régalé dessus, mais j'ai fait la bascule sur le PC et le PC, en fait, m'offrait plus de choix, plus de possibilités. Ouais, celle-là, c'est bon. Donc, c'est pour ça, je vous dis, non, non, et en plus, j'ai gardé ma Master System. Elle est encore fonctionnelle. Mon fils, la dernière fois, a joué à Alex Kid. Et là, il m'a dit, oh, papa, parce que je lui parlais, évidemment, des consoles que j'avais eues. Lui, il aimerait bien que je prenne la Super Nintendo Mini. J'ai dit, bah, écoute, on verra. Celle-là, pour le coup, on va quand même faire un petit peu gaffe, mon garçon. parce que papa, c'est pas le baron de Rothschild. On va les vendre. Oh, il flotte, on passe par la crypte. Il te parle d'une clé dans un crâne, normalement. Oui, c'est Jerry, mais le problème, c'est qu'il faut que je fasse picoler Jerry. Et je crois que c'est une bière qu'il faut que je donne à Jerry, donc c'est pour ça. Bah, tu sais quoi ? Vu que je vais à l'auberge, on va regarder. Bah, avant, c'était très complémentaire avec les exclus, beaucoup moins aujourd'hui. Ça tend sa menure aujourd'hui. Tu vois, par exemple, Sony est en train de lâcher un petit peu les exclus. Alors, est-ce que c'est une bonne politique ou une moseuse politique en tant que joueur PC ? Moi, ça m'arrange. Voilà. Franchement, ça m'arrange. Lui apporter une chope de bière et du sable de rivière. Le problème, c'est comment je chope du sable de rivière, moi. Super NES avec Secret of Evermore et Secret of Mana. Alors, j'y ai joué, mais j'ai de vagues souvenirs, en vrai. Puis par la suite, quand même, Kia sur PS2 et Shadow of the Colossus, quel claque celui-ci. En vrai, la mini NES n'est pas géniale, j'ai entendu. Ah ouais ? Premier jeu, Canis Canem Edit ou Bully. En anglais, le meilleur jeu de ma vie. Incroyable. Il y en a à côté de la rivière. C'est ce que m'a dit, effectivement, Marion. Attendez. Je voulais vendre. Donc, on va vendre. Et lui, il faut lui acheter une chope de bière. Oui, oui, en allant dans le table. Mais je vous lis en même temps. Il y en a un près de la rivière. Ouais, t'inquiète, tout fixe. Speedball 2, Brutale Deluxe. J'ai pris quelques grosses claques sur console, mais c'est incomparable avec mes dizaines de coups de cœur sur PC. Voilà. En fait, c'est ça, hors-tombat. Moi, sur PC, j'ai eu plus de souvenirs qui sont vraiment ancrés. Ouais, je veux te vendre tout ça. Et toi, je crois que tu vends de la bière, justement. Shop de bière. Shop de bière. C'est quoi la différence ? C'est la même, mais je ne comprends pas pourquoi celle-ci est à 35 et celle-ci est à 30. Parce qu'elle est de meilleure qualité. Bon, en vrai, on va prendre les deux pour être sûr de l'achat. Rang 2. Je peux lui acheter et je peux manger tout ça. D'accord, c'est bon à savoir. Pardon, monsieur. C'est par là. Sacré multitask, en tout cas. Just chatting et graveyard keeper. Oui, oui, mais j'arrive. J'ai oublié la bière de TP. Ah oui. Étoile égale qualité. Oui, 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 oui. Te parler à la femme de l'aubergiste. Oui, je lui ai parlé, mais elle ne m'a rien dit de spécial. Oui, 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 j'y vais, j'y vais, j'y vais. Je vais chercher la bière de TP. Putain, chrono trigger aussi. La vache. La pierre de TP. Ok. Alors, comment ça marche, cette histoire ? Utiliser ? Domicile, le cheval mort, phare carrière. Ah, purée, c'est génial. Bah, domicile. Merci. Cool. Elle vend des recettes de cuisine. Ah, ça, c'est bon à savoir. Par là. Ça a dû te faire tout drôle de voir ton fils jouer à un jeu auquel tu as joué enfant aussi. Ah, bah, il s'est régalé, lui. Mais il aime beaucoup Mario. Bon, il y aura comme tous les gamins, donc, bon. Le problème avec la mini NES et Super NES, je crois, c'est que la sélection de jeux dessus est très bizarre. Quelques jeux bien, puis plein de fonds de tiroirs. Bah, en vrai, Mickaël, le mieux, et c'est ce que m'a dit Yann, le mieux, c'est de prendre l'abonnement sur la Switch, sur le Nintendo Online. Parait-il que les jeux, voilà, tu as une bibliothèque de fous, quoi. Ça marche. Des gros bisous et bonne soirée à toi. Tellement de choix, de fins possibles. Ça fait de le vertige aussi. Ce moment où tu télécharges les Visual Boy et que tu découvres la touche espace pour accélérer. Est-ce que ton fils est aussi à fond sur Harry Potter en ce moment ? Alors, pas du tout, parce que le mien, c'est un nounou, s'il a 6 ans, donc je suis plus Sonic que Mario. Mais j'aime les deux persos, moi. Mais c'est un enfant, donc bon. C'est un gentil plombier avec une petite moustache et un gentil sourire, ça passe. je confirme, mais pas que ça. Tu penses tout fixe ? Allez, on va essayer. Ah, j'ai la bière. Alors lui, c'était une bière avec une étoile de bronze. Je l'ai. Et le sable de rivière, vous m'avez dit, à côté de la rivière. Oui, j'ai la switch. Ah, mais tu me l'avais dit en plus tout fixe. Je suis désolé, tu me l'avais dit. Tu me l'avais dit, tu me l'avais dit. Alors, on m'avait dit, à côté de la rivière, il y a du sable de rivière. Le problème, c'est que à quoi il ressemble ? Ici. On va en prendre. On va pas jouer les petits bras, on y va. Bonne nuit, Shadzam. Des gros bisous. Pour la 30, ça devrait aller. on fait le stock. C'est ça. Press F to pay respect. On parle quand même d'un certain âge d'or depuis tout à l'heure. Il n'y avait même pas besoin d'exclus. Mais en fait, il faut comprendre, et moi, c'est cette sensation que j'avais, c'est qu'il y avait moins de production. Aujourd'hui, la production, putain, il se passe pas un mois sans que tu aies des jeux. Et aujourd'hui, alors, j'en suis extrêmement ravi, attention, dans mes propos, c'est qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup d'indépendants, et je trouve que souvent, les indépendants arrivent à renouveler quand même les choses. Et ça, c'est fun. Et ça, c'est fun. Moi, j'aime bien faire les jeux indés. Quand j'en reçois un, je suis toujours content. Surtout quand il m'a tapé dans l'œil, il a le petit truc. bien que 6 ans, c'est un peu jeune. Spiro, c'est un bon jeu pour les enfants. Ouais, Spiro, ça va être compliqué pour son âge. Ouais, ouais. Le DLC n'existait pas parce que c'était scandaleux dans notre esprit. On faisait une suite, mais tu faisais pas un DLC. C'était incroyable. C'est pour ça, je vous dis, par exemple, tu prends les balles du Earthgate. Les balles du Earthgate, c'est passé comme une lettre à la poste quand ils ont dit bonsoir à DLC. c'est... Oh oui, oui, bien sûr, maître. Je veux dire, j'ai quand même acheté Baldur's Gate. Alors, le 1, je l'ai en 3 éditions et le 2, en 2 éditions. Je les ai encore. J'ai même le bundle. C'est vous dire à quel point je suis toqué quand même. Les triple A ne prennent plus aucun risque et nous pondent la même merde comparé aux indés qui tentent et surpassent le game. En fait, le problème des triple A, c'est qu'ils sucent à fond une licence. au lieu d'essayer de renouveler, d'essayer de trouver le petit truc, tu vois, qui va donner, allez, permettre de franchir un palier supplémentaire, tu vois, dans la licence. Et en vrai, ils ne se cassent pas la nouille. Ils t'en sortent un, ils te disent oh, regardez, il est magnifique. Oui, il est beau, c'est sûr. Oui, il est correctement codé. Enfin, pas pour tous, ceci dit, c'est quand même discutable. On te propose 150 heures de jeu, mais au fond, ce n'est pas des quêtes qui sont ultra cool. c'est inintéressant, en fait, pour certains succès. Alors, certains courent après les succès, mais tu as certaines choses qui, moi, je le dis, je ne trouve pas ça fun. Mais, il en faut pour tous les goûts. Et aujourd'hui, la génération du jeu vidéo a aussi évolué dans ses attentes, dans ses demandes. par exemple, des vieux clous comme moi ou comme certains d'entre vous n'auront pas le temps de flinguer 100 ou 150 heures sur le jeu. Moi, j'ai de la chance de pouvoir faire du streaming et de pouvoir avoir des jeux et de pouvoir, justement, les faire. Mais sinon, hors cam, je n'ai pas le temps, moi. Les jeux indépendants sont largement mieux que les AAA. Ubisoft les spécialise de ça avec EA. Ubisoft qui recycle sans cesse est le parfait exemple. Oui, 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 oui. Karen Conker, alerte rouge. Il y avait l'add-on où on pouvait débloquer la version avec les fourmis. Oh, putain, oui. Oh, c'est vieux. Comme les blockbusters au cinéma qui sortent Avengers versus les Tortues Ninja à la revanche des Transformers. C'est dans l'idée aussi. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression qu'ils sont secs. Tu vois, ils n'ont plus d'idées. Et c'est inquiétant parce qu'il y a des licences que j'adore. Par exemple, Assassin's Creed. Honnêtement, c'est une licence que j'aime beaucoup. J'avais beaucoup aimé le 1. Le 2 a été pour moi le Brotherhood parfait avec la possibilité de gérer sa guide. Après, je n'ai pas essayé d'autres. Honnêtement, le dernier que j'ai essayé, c'était le Assassin's Creed Valhalla. J'ai bien apprécié. Sincèrement, j'ai apprécié. Mais, enfin, j'ai apprécié. J'ai apprécié de faire la quête principale. Mais tous les à côté, genre l'animus, faire des kernes. Bon, ça va, moi, je jouais avec des pierres pendant deux plombes pour essayer de les aligner. Bon, je suis quelqu'un de patient mais à un moment donné, j'ai juste envie de tuer quelqu'un. Une suite que j'attends, c'est Amored Core. Ils ont aussi des ordres de mecs qui n'ont rien à foutre des jeux mais ils voient surtout l'argent. Après, il y a des studios avec encore un peu de cœur. Mais bien sûr, Pochetron, mais le problème, c'est que quand un jeu traîne trop longtemps sur le bureau du marketing, ça te donne une bonne grosse diarrhée. Parce que c'est un fait, c'est diarrhéique pour certains jeux. En fait, Ubisoft, c'est vraiment pire que tout car ils prennent des licences à eux qui ont bien marché à l'époque pour les coller sur les jeux génériques aujourd'hui. Ça brise le cœur. Ce qui est con. Parce qu'ils ont le truc. Tu vois, et ça, c'est con. Le Black Fag, le 4, est vraiment génial. Tu n'es pas le seul à me l'avoir dit. Pat me l'a dit et bien d'autres. J'ai vu sur le net qu'il ressortait la licence de Prince of Persia. Je demande à voir. Je demande à voir. Apparition inexpliquée. Parfait. Génial. Michael, attention. Je vais juste rajouter un truc. Cyberpunk, c'est parce que les mecs ont été pressés. En vrai, s'il n'y avait pas eu les investisseurs pour leur casser les noix, la musique aurait été différente. Mais ça va faire comme pour The Witcher 3 et tu verras que d'ici quelques temps, on dira mon Dieu, Cyberpunk 2077, mais quel chef d'oeuvre. Ce qui est vrai. Ce qui est totalement vrai. mais bon. Le truc avec Black Flag, c'est que c'est plus un jeu de pirate où ils ont collé une étiquette à Assassin's Creed. Oui, mais après, moi, je ne l'ai pas essayé. Potentiellement, je dirais peut-être que les mécanismes de jeu sont sympas, c'est récréatif, l'histoire est bien foutue. tu vois, autant le 2, par exemple, de Assassin's Creed avec Ezio, c'était juste fantastique. C'était fantastique. 2077 et Elblade London, même combat. Oui, mais 2067 sera abouti. Elgate London ne le sera jamais. Ce n'est pas parce qu'un studio asiatique l'a repris. Ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est tirer. Et ils ont tiré du pognon. Pourquoi ? Parce que tu as des vieux clous comme toi, comme moi, etc. qui se sont dit « Oh, c'est trop bien, chic, 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 je le prends, ils vont travailler dessus. » Ils ont fait un correctif et demi et encore, je suis bien gentil quand je dis ça. Et puis, basta. Le Assassin's Creed Valah est pas mal non plus. Oui, non, mais j'ai bien aimé. Ah ! Êtes-vous prêt à briller comme un diamant ? Je vais être trop cool une fois bien lavé, tout propre. Devrais-je m'inquiéter que quelqu'un puisse avoir envie de me voler ? Personne ne vient jamais par ici, Jerry. Je vous trouve bien tatillon aujourd'hui. Je ne vois pas ce qui vous fait dire ça. J'ai juste beaucoup à faire. Allez, au boulot. Doucement, avec ma cavité nasale. Elle est un peu sensible. Comme vous voudrez, Jerry. Ah, c'était bien agréable. Et quelle odeur. Et puis, je dois reconnaître que vous avez des mains très douces. Merci. Profitez bien de votre propreté. Et voilà, maintenant, on peut apporter la clé à Eurik. Attendez, que je vous lise. C'est quoi le débat avec Cyberpunk ? Je viens d'arriver. Non, pas du tout. On discutait de jeux qui, malheureusement, n'ont pas été terminés. Mais comme je le disais justement à Mickaël, pour moi, ça sera un jeu qui sera abouti. Tu vois ce que je veux dire ? Il est abouti. Je veux dire, voilà, ils sont en train de corriger. Ils vont même sortir des DLC gratuits. C'est une forme d'excuse. Mais tout ça, parce que les investisseurs les ont bousculés. Tous sont sortis trop tôt. Plein de bugs à la sortie. Voilà, c'est un jeu de viking où ils ont collé le thème Assassin's Creed. Le côté assassin était un peu mis de côté. Mais ayant bien aimé l'aspect viking, ça ne m'a pas dérangé. La même. La même. Dagflag, je ne l'ai pas trouvé si ouf que ça. C'est un bon jeu de pirate, mais côté assassin, je ne peux pas en parler. Je n'ai pas testé. Je suis sans argument pour ça. 2077 risque de ne jamais se terminer vu la nouvelle annonce. Ah bon ? Pourquoi ? Blackflag aurait mérité d'être un jeu à part entière et dissocié de Assassin's Creed. Oui, c'est ça, Agnard. Jamais. Skull and Bones. Ça me parle. Moi, un vieux clou. Mais vous fumez, monsieur. Salut, Bessou. Comment vas-tu ? Quand nous donnes des serveurs. Ça ne vaut pas The Lemming. Ça ne vaut pas The Lemming, tout ça. Tu rigoles ? J'ai passé des heures dessus. Allez, on va voir ce type. Enfin, je commençais à songer à piquer un roupillon. Il m'a fallu un peu de temps pour trouver cette clé. Vite, donnez-la moi. Avez-vous trouvé le trou de la serrure ? Absolument, ce fut un jeu d'enfant. Oh. Oh. The Witcher 4 2077 mis de côté. On va voir. Ah ben, quel bazar. Que s'est-il passé là-dedans ? Tous les établis sont en mille morceaux. Je ne vois que quelques bouteilles de vin et de bière cassées. Que vais-je bien pouvoir faire ? Non, mais que s'est-il passé ici ? Bon, maintenant que nous sommes là, peut-être pourriez-vous m'expliquer ce qui se passe ? Je ne vais guère avoir le choix, apparemment. Écoutez, comme je vous l'ai dit, j'ai des ennuis. En fait, je suis en fuite. J'ai commis une sorte de crime. Un crime ? Oh, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas trop pour ça. Je n'ai ni tué ni fait de mal à personne. La vie est plutôt dure en ville ces temps-ci. Encore plus dure pour certains types de criminels. J'ai été forcé de voler mon propre argent pour pouvoir acheter un mémoire de gardien au marché noir. Et pour faire court, afin de pouvoir m'enfuir et de brouiller les pistes, je me suis fait passer pour un cadavre et j'ai dû attendre un sacré bout de temps. à en apprendre un peu plus sur son sujet. Oui, mais d'abord, je fouille. Oh, ça donne quoi ? Oh, du verre brisé. D'accord. C'est quoi, ça ? Bonne nuit, nomade. Des gros bisous. J'ai eu une annonce pour Assassin Creed Game as Service. Il sort une fois puis des mises à jour. The Leeming sur Mega Drive. Salut, gamer, comment vas-tu ? Étant gosse, je me régalais dessus. Mais non, t'inquiète pas, 2077 va prendre des bons patchs, normalement. En vrai, je préfère attendre et voir comment ça va se goupiller. C'est surtout ça. Ah, technologie requise. Ok. C'est quoi, une sorte de basserie ici ? On peut faire une palette. Qu'est-ce que c'est que ce laboratoire ? En regardant tes vidéos, j'ai entendu que tu parlais d'un Fred. Tu es un ami de JDG ? Oui, on se connaît depuis le lycée avec Fredo. Heureusement que les modders existent pour finir le travail. Le jeu qui m'inquiète le plus, c'est The Elder Scrolls VI. Quand on voit les dernières politiques de Bethesda, ça fait peur. Je te rappelle que Bethesda a été racheté. C'est pas le même patron. Skull & Bones, Ubi, je sais pas quoi en faire. J'étais à ma pause lunch il y a un an et demi qu'il y avait une news comme quoi tout le projet était flingué. On dirait une distillerie. C'est vrai. Je continue de croire que 2077 va bien finir fin du jeu et de l'univers. De toute façon, je compte bien le reprendre 2077, mais je préfère attendre un peu. comment êtes-vous vous êtes-vous retrouvé à vivre en ville ? Il y a pas mal de temps par un soir plus vieux alors que j'étais trempé et affamé, un juge m'a ouvert sa porte et accueilli chez lui. Grâce à lui, je me suis retrouvé pour la première fois depuis longtemps avec un toit sur la tête et à manger dans l'assiette. Il y a cependant mis une condition, celle que je devienne son assistant. Je juge... Le juge. Ils ont mis un J, mais c'est le juge qui avait une vieille servante très bien éduquée. Elle m'a appris à lire et à écrire. C'était ainsi que je me suis retrouvé à traiter des tonnes de paperasses rébarbatives et à rencontrer toutes sortes de gens. Pourquoi vous avez décidé de fuir ? En fait, je n'ai jamais aspiré à fuir, mais les choses sont ce qu'elles sont. Jamais je ne saurais... Je me serais douté que l'évêque puisse être un tel escroc. Hein ? L'évêque, un escroc ? Il m'a arnaqué et dépossédé d'une très grosse somme. J'ai vendu quasiment tout ce que je possédais. En échange d'un tel don, l'évêque m'avait promis de purifier mon âme de tout péché au cours de la messe à l'église locale. Mais tout ce qu'il m'a accordé c'est une prière miteuse et l'assurance que Dieu me pardonnerait, évidemment. Purifier votre âme de tout péché ? Bah oui, j'ai fini par en avoir assez de ma vie ennuyée. Je commence à rêver que je remplissais de la paperasse pendant mon sommeil. Les tavernes, les bagarres, les bordels et leurs filles trop poudrées. Les séances interminables au tribunal, les cris incessants, les objections, les bagarres, toujours de la bagarre. J'en ai eu ras-le-bol. Nous portons tous le poids de nos péchés, c'est ce que l'on nous enseigne, pas vrai ? C'est du moins ce que je croyais, mais... Et s'il était possible de se libérer de ses péchés ? De pouvoir enfin avaler une bouffée d'air frais, de pouvoir être libre ? C'est pour cela que vous êtes là ? Oui, j'ai réussi à trouver un mémoire de gardien au marché noir. Pour l'acquérir, j'ai dû récupérer tout l'argent que m'avait dérobé ce charlatan. Il est tout de même étrange que vous ne sachiez rien pour ce livre, mais mettons... Je suis loin d'avoir été le seul gardien. Oh, je vois, cela explique pourquoi vous avez l'air si paumé. Ce livre contient des notes concernant les procédures permettant de soulager une âme de ses péchés. Comment ça ? Je ne comprends pas. A l'aide de ces établis brisés. Il également fait mention d'une technique permettant de purifier l'âme d'un vivant. Mais une partie des pages ont été arrachées. On ne peut plus faire confiance à personne de nos jours. Peut-être pourrions-nous essayer de retrouver cette technique ensemble ? Oh, quelle idée brillante ! Cette salle et tout son contenu sont à vous et en échange vous m'aiderez à résoudre mon petit problème. Ça marche ? Ok. Qu'allez-vous faire maintenant ? Je ne sais pas trop encore mais je vais clairement devoir rester quelques temps ici. Ils sont probablement encore à ma recherche. Vous voyez cette porte ? Oui. Il y a une petite salle. Je songe à m'en servir comme refuge. Ne vous en faites pas. Personne ne viendra vous chercher ici. Excellent. Attendez, et moi, que vais-je devoir faire ? Oh, regardez. Il est dit ici qu'il devrait y avoir un établi avec des plans. De toute façon, il va bien falloir que quelqu'un nettoie ce bazar. À en juger par le niveau de langue utilisée dans ce livre, les gardiens semblent être des personnes d'une grande intelligence. Je suis certain que vous trouverez quoi faire par vous-même. Qu'est-ce que c'est ? Euric, savez-vous ce que c'est ? J'en ai absolument pas la moindre idée. Voyons s'il est fait mention d'une boîte quelque part dans le livre. Il n'y a pas grand-chose, juste un petit passage en gras pour dire qu'il vaut mieux ne pas y toucher. Mais ça ne fait que me rendre encore plus curieux de découvrir son contenu. Peut-être ne devrions-nous réellement pas y toucher. Les notes du livre ne nous ont pas induit en erreur pour le moment. Oh, allons, que pourrait-il y avoir de si dangereux ? Je ne sais pas moi, peut-être est-elle remplie de spores empoisonnés. Ah, elle doit plutôt contenir une vieille paire de chaussettes. C'est en général la pure chose que l'on puisse trouver dans une vieille boîte. Intéressant. Je ne vois pas trop. Peut-être qu'avec quelques outils. Pas besoin, nous allons finir par trouver. Ah bah, on dirait que vous l'avez réparée. Mais que diable êtes-vous donc ? Je vous retourne la question. Que diable êtes-vous donc ? Je suis le gardien de cimetière et voici Eurik, un habitant de la ville. Enfin, ex-habitant. Et vous êtes ? Je ne sais pas qui je suis. Je n'ai même pas de nom. Je suis né dans ce donjon avec l'aide d'un gardien de cimetière qui portait la moustache. Si vous n'avez pas de nom, nous devrions nous en donner un. Appelons-le DCD 0. Eurik, quelque chose de plus standard nous simplifierait certainement la vie. C'est quelque chose que nous allons devoir dire sans arrêt. Oh, c'était juste pour rigoler. Bon, nous allons bien trouver quelque chose de plus simple. Que diriez-vous de... Je sais, j'aime bien l'expression. Nous allons donc vous appeler Jovial. Croyez-vous vraiment que ce soit une bonne idée ? Ça me plaît. Ça a un côté amusant. J'imagine que vous êtes coincé dans cette boîte depuis un bon bout de temps. Combien de temps s'est-il écoulé ? Je n'en sais rien, mais clairement plus que quelques années. Ça m'en a tout l'air. Eh bien, ce fut un plaisir de faire votre connaissance, Jovial. Je vais vous laisser. J'ai pas mal de choses à faire. Schéma de récétable d'âme. Schéma établi. Ok. Guérisseur enthousiaste. Il faut trouver des points comme ça maintenant. Ah, yes. Ok. Ah ouais, c'est diablement complet. Ok. Attendez, je continue. Je viens de voir que j'avais écrit Hellblade au lieu de Hellgate. Vieux clou confirmé. Salut, Barian. Merci. Enfin, ben non, t'es déjà là. Donc, merci beaucoup pour le follow. Après, le problème actuel du monde du jeu vidéo, c'est d'une, la pression faite par les investisseurs. De deux, la hype quand on annonce un jeu qui fait que les joueurs ne veulent pas trop attendre pour y jouer. On est en train d'assister au même schéma en ce moment avec le jeu Hogwarts Legacy qui, j'ai bien peur, risque d'en décevoir pas mal à la sortie car il doit sortir fin d'année et il n'y en a encore presque rien vu du jeu. Oui, tout à fait. Tu as marqué les deux points. C'est-à-dire que, effectivement, les investisseurs qui poussent au cul parce qu'il faut rentrer des billes et puis les joueurs pour essayer de les calmer. mais en vrai, les joueurs, il faut qu'ils fassent preuve de patience. Tu vois, quand j'avais appris à l'époque que Fallout 2 était en cours de développement, honnêtement, j'étais surexcité mais je savais que ça allait être long. Bon, on n'a pas attendu trop longtemps non plus mais faire preuve de patience, c'est bien. Tu vois, par exemple, le 31 mars, il devait sortir Starship Troopers. Ça a été repoussé au 16 juin. C'est pas grave, je prends mon mal en patience. Je préfère me dire que s'il repousse, c'est pour sortir un produit fini et bon. Donc ça me va. Ok, il y a 5 jours, ils nous ont présenté du gameplay qui faisait quand même pas mal cinématique. Le fameux trailer gameplay. Je l'appelle Roger, moi. Yérissard, c'est pas contre-productif vu ton métier ? Non, pas du tout. J'entretiens les corps. Enfin, je les vide. Mais je les entretiens. C'est un métier particulier, Siegfried, tu sais. Oh, génial, tu vas pouvoir récupérer les âmes des morts, non ? Oui. Alors maintenant, en plus de vider leur corps, il va même leur voler leur âme. horrible nécromancien au bûcher hérétique. Pour savoir être patient, oui, si les gens veulent un bon jeu, pourquoi presser ? Je peux comprendre. Moi aussi, il y a des moments, j'ai la hype et tout, mais en vrai, je me dis, il vaut mieux qu'ils prennent leur temps. J'ai le temps de voir venir. Il vaut mieux qu'ils prennent du temps plutôt que d'avoir du crunch. On peut même transformer les corps en esclaves qui travaillent pour nous. Ah, parfait, tu vois, j'en savais rien. Alors moi, ce que je vais faire, les enfants, parce que je ne sais pas quelle heure il est. Ah ouais, bigre. Je ne vais pas tarder. Je vais aller sauvegarder surtout parce que je ne peux sauvegarder que dans le lit. Mais avant toute chose, on va lancer la bouffe. Et ça ne sera pas pour maintenant la bouffe. Je vais stocker le pain. On a du sable de rivière. On a du sable de rivière. Alors le sable de rivière, je suppose qu'on va l'utiliser pour polir. Donc ça ira plutôt dans les ateliers de l'autre côté. Je ne pense pas dire de bêtises. Non mais les gars, ils bousculent les mecs, les balancent par terre, s'assoient sur eux et fait la toupie. Puis ils les découpent en morceaux et volent leur âme. Et ont seulement deux jeux différents. Quel monstre ! Merci. On va mettre le vert ici. Le problème que j'ai avec le jeu, c'est vu la tête des persos, ils sont sûrs que c'est l'Angleterre du XVIIIe. Ça passe si vite qu'on est sur Télérife, trop vite même. Bah écoute, ça veut dire que vous passez un bon moment. C'est le plus important pour moi. Malheureusement, aujourd'hui, c'est tout de suite et maintenant. Parce que c'est une culture de l'immédiateté, Chardric. C'est une culture de l'immédiateté. Les gens ne sont plus habitués à être patients. Et moi qui attendais pour le fight, c'est pas grave. Graveyard Keepers, vous allez en remanger. Je vais récupérer mon petit pain. J'ai sauvegardé. C'est parfait. Eh bah écoutez les enfants, moi je vais m'arrêter là-dessus. Je vais vous remercier évidemment pour votre présence, vos soutiens respectifs. C'est très gentil. Merci à chacun d'entre vous. Merci pour cet échange qu'on a eu. C'était ultra cool. Même si vous m'avez filé beaucoup de cheveux blancs d'un coup. Merci beaucoup. J'ai apprécié. En tout cas, demain, alors on se retrouvera pas demain après-midi parce que mercredi, c'est le jour des petits et que je m'occupe de mes garçons, bien évidemment. Donc on se retrouvera demain soir sur du Project Zomboïde. Alors pour ceux qui étaient assez hésitants sur le jeu, qui tournent un petit peu autour, ça sera peut-être l'occasion pour vous de le découvrir. Donc, why not ? Donc c'est pour ça. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, bon courage pour demain. Ciao les canards. ! ! !